Bonjour et bienvenue au SPACE 2020. Nous sommes en direct sur les réseaux sociaux, au SPACE.fr et l'application mobile, en direct depuis Rennes pour tirer les premiers enseignements de la crise Covid. Ici, au SPACE, nous sommes au cœur des problématiques de l'élevage. Comment l'élevage vit-il cette crise sanitaire ? Que s'est-il passé pendant le confinement ? Et surtout, qu'en reste-t-il aujourd'hui ? Voilà les questions dont nous allons débattre en présence exceptionnelle du ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie, qui va nous rejoindre dans quelques minutes maintenant et qui participera, on le remercie, à la table ronde avec tous les autres invités que je vais vous présenter tout à l'heure. Alors, face à la crise du Covid, l'élevage a tenu, il a souffert. Il est passé à deux doigts de la catastrophe plusieurs fois, mais il a tenu, grâce aux éleveurs bien sûr, mais aussi grâce à tous les autres, à tous les acteurs de la chaîne alimentaire, tous les acteurs du monde de l'élevage, et qui sont restés très majoritairement impliqués, comme on dit, en première ligne. Ici, au SPACE, nous voulons leur rendre hommage, vous rendre hommage, à vous tous qui, dans la tempête, dans la crise, avez tenu votre place en première ligne. Vidéo. Je m'appelle Lucille Dormion, et je suis responsable de l'ASR à la Vellevore, un élevage de porc, sur la commune de l'Anne-Une-Veste, de 858, naisseurs en graisseurs. Mon métier, c'est de gérer le quotidien d'un élevage de porc, donc gérer l'équipe de salariés, d'organiser le travail un peu au quotidien, ou à la semaine, quand on y arrive, et de m'occuper de tout ce qui est gestion des approvisionnements, matières premières. Le cochon, parce que c'est une des productions les plus techniques, où il y a toujours à progresser, moi, personnellement, c'est ce que je recherche, donc je ferais autre chose pour rien du monde. Métrui, c'est un peu comme mes collègues de travail, je dirais, ça fait un peu partie d'un équilibre, si elles, elles sont bien, je me sens bien avec elles aussi. Je travaille pour l'Ely Center Armor de Bain-de-Bretagne. Ma journée se traduit bien souvent en maintenance, et en entretien, et en dépannage de machines autonomes dans les fermes. Xavier Quentin, vétérinaire praticien, a exercice très, très principalement rural, dans le Sud-Manche. On exerce vraiment dans ce que l'administration appelle la Milk Valley, la vallée du lait. Jean-Jette Fayet, je suis au service d'identification de l'EDE depuis 2013. Pour un ordre d'idées, sur la Bretagne, on a géré 2 millions de bovins, 800 000 naissances et 17 000 éleveurs. Germain Allier, salarié de Cuma-des-Tours à L20. Alors, mon travail consiste, conduite du matériel de tous les automoteurs, tracteurs, ansileuses, motionneuses, et ainsi que l'entretien du parc matériel. On a entendu parler de la Covid en fin d'année 2019, du coup, avec la Chine et tout ça. Au début, on prenait un peu pas trop au sérieux en se disant, ça ne reviendra pas ici. Et les mois passant, on s'est rendu compte que c'est arrivé à notre porte. On s'est dit qu'il fallait prendre les choses au sérieux quand même. Quand le confinement a été annoncé, on s'est tous posé la question de voir comment on pouvait gérer au plus simple. Personne ne s'est posé la question s'il fallait aller au travail ou pas au travail. La question ne se posait pas, on y va et voilà. Je ne peux pas répondre à un éleveur. Je ne viens pas faire tomber l'âge aujourd'hui parce que je suis en confinement. On était à peu près tous dans la même longueur d'onde de toute façon qu'il fallait venir au travail, que c'était important. Et après, de voir comment on allait organiser l'équipe en essayant de se voir moins quand même. On a supprimé les moments de rassemblement, les cafés, tout ça, c'était supprimé. On rentrait et mangeait chez nous midi, donc ça a perdu un côté un peu convivial. Mon principal handicap avec l'arrivée de cette pandémie, ça a été d'arrêter de serrer les mains. Effectivement, ce n'est pas grand-chose, mais on m'a toujours appris à serrer les mains pour dire bonjour au monsieur ou à la dame. Parce qu'en serrant la main, on prenait la température de l'éleveur, comment il va, et mine de rien, avec un peu d'expérience et d'âge, c'est quelque chose de très important. L'ambiance particulière, c'est sûr, il y en avait une, c'était de croiser personne sur les routes. La route était pour nous. Pas de camions qui circulaient, pas de voitures. On se convaincait à travailler le dimanche. Personne. Personne. Nous, on a fait un mois et demi de télétravail et le reste, on est venu sur place. Pour nous, la période pandémie, Covid, n'a pas changé notre rythme de travail. Les besoins sont tels que les machines continuent à tourner quoi qu'il arrive, 24 heures sur 24, et du coup, la maintenance de ce fait continue aussi, elle, à tourner 24 heures sur 24. On entendait des abattoirs qui fermaient, des choses comme ça. Nous, comme on dit, ça ne s'arrête jamais. Les mises bas, elles sont déjà engagées trois mois à l'avance, donc on ne peut pas s'arrêter du jour au lendemain et dire, ben non, là, il n'y a pas de cochons qui sortent, ce n'est pas possible. Donc là, il y a eu un peu de moment de flottement. On se disait, on espère qu'il n'y aura pas trop d'abattoirs qui ferment, parce qu'il y a eu quelques départs, de décalés, et des choses comme ça, quoi. Avec des cochons qui s'alourdissent, donc c'est un peu embêtant en termes d'organisation aussi. Ça, c'était un peu stressant, quand même. Pendant la pandémie, les éleveurs nous appelaient et il y en a qui nous remerciaient de faire le nécessaire le plus rapidement possible pour qu'ils puissent avoir leur passeport ou rectifier les rejets qui étaient en attente. Ils savaient que c'était plus compliqué pour nous de répondre à leurs questions, notamment puisqu'il n'y avait qu'une personne ici. On a beaucoup d'éleveurs qui, quelque part, leur vie se fait à la ferme. Donc, beaucoup de questionnements, à savoir comment ça se passe à l'extérieur, comment ça se passe au Léi Center, comment ça se passe dans les autres fermes. Mais pas plus d'inquiétude que ça. Beaucoup de questionnements. Beaucoup de questionnements, oui. Les matières premières aussi, c'était particulier parce que les prix ont flambé en très peu de temps. Tout ce qui est blé, soja, c'était très particulier aussi. C'était vraiment une... Et après, tout s'est tassé en 15 jours, 3 semaines. Ça, c'est un peu... Ça s'est repris à un rythme normal. Ça, c'est bizarre. Le côté approvisionnement des pièces aurait pu poser problème pendant ce confinement. C'est resté dans des temps de livraison relativement corrects. Les livreurs ont joué aussi leur part dans ce maillon, en fait, aussi. Et par rapport à la filière, le maillon qui ne doit pas lâcher... Donc nous, on en est un. De toute façon, des maillons, on ne peut pas lâcher parce que les déclarations, les mouvements qui sont faits, on est obligés de les traiter au jour le jour et de vérifier à ce qu'ils ne soient pas bloqués trop longtemps. Le confinement, ça a eu pour répercussion chez nous, effectivement, une limitation de la livraison de nos médicaments. Donc un retard dans la livraison, certaines fois. On n'a pas eu de drame. Donc ça s'est très bien passé. Mais néanmoins, cela aurait pu avoir des complications importantes. Je pense que dans cette situation, oui, c'est un devoir d'aller travailler. On avait la foi de repenser les champs pour nourrir les personnes. Surtout nos premiers semis de printemps, c'est beaucoup des légumes. Les légumes qu'on a dans nos assiettes aujourd'hui. Au final, on est bien content quand on va au magasin de trouver sa tranche de jambon et son saucisson. Donc il ne faut pas oublier que ça vient de nous au final. On a le sentiment d'avoir tenu bon. La notion de nourrir la population, elle est là. Et je pense que les gens en ont réellement pris conscience pendant la pandémie. Les consommateurs sont vraiment déconnectés du monde de l'élevage. Ils ne se rendent pas compte que ce qu'il y a dans les élevages, ça va nourrir la France encore pour des mois et des mois. Et ça, on en a rigolé pas mal entre nous. Ce que je pense du monde agricole pendant le confinement, je pense que le monde agricole a été négligé, mais comme souvent. J'avoue que je n'ai pas pensé vraiment à comment travaillent encore les producteurs et les paysans. C'est grâce à eux aussi qu'on a pu manger pendant le confinement. Que s'ils n'avaient pas été là, on n'aurait pas pu survivre. Je peux m'imaginer que ça a été très très difficile pour eux. Peut-être sans doute plus que pour nous qui sommes restés confinés. Je sais que pour eux, ça ne s'est pas arrêté. Ils ont dû continuer leur travail. Les animaux, il faut continuer à s'en occuper tous les jours. Donc nous, notre travail s'est arrêté, mais je me doute bien que le leurre, non, pas du tout, et que même ça a dû être encore plus difficile. Eh bien, moi, je les remercie beaucoup. On a besoin d'eux ? Je pense à vous. Je tiens une certaine fierté d'avoir pu contribuer à maintenir cet équilibre qui a fait qu'à aucun moment le maillon de la chaîne alimentaire n'a été brisé quelque part. Si on ne travaille pas et on ne fait pas notre devoir, les éleveurs sont bloqués. En fin de compte, tout part de nous. Nous sommes un maillon fondamental de la chaîne. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui prennent ça pour une fierté. Moi, non, j'ai fait ça par plaisir, on va dire, parce que j'aime ce que je fais. Il n'y a personne qui a lâché l'affaire, entre guillemets. Là-dessus, c'est une grande fierté. J'espère que le plus dur est derrière nous. Bravo et merci à tous les acteurs du monde de la chaîne alimentaire. Vous qui avez tenu, vous qui avez travaillé, tenu votre place pendant cette crise. On le redira bien sûr pendant cette table ronde, parce qu'en effet, sans eux, il y aurait eu des problèmes, il y aurait eu rupture de la chaîne alimentaire. Je profite que le ministre n'est pas encore là pour vous demander à chacun un petit mot de présenter vos structures respectives. Je vais citer les noms, et si vous avez la possibilité, dites-nous un petit peu ce que vous représentez. Loïc Chénet-Girard, on ne va pas vous demander ce que vous représentez. Vous êtes président du Conseil régional de Bretagne. Voilà, merci à vous. Arnaud Degoulet, président du Conseil d'administration d'Agrial. Agrial, en deux mots, c'est quoi ? Agrial, donc coopérative du Grand Ouest aujourd'hui, qui est née en Normandie, qui est née de la fusion de plusieurs coopératives normandes, et y compris des coopératives bretonnes, et en l'occurrence Coralie-Sissi. Donc aujourd'hui, c'est une coopérative importante. C'est même la première de France, par son chiffre d'affaires, 6 milliards d'euros, par son nombre d'agriculteurs, sans doute aussi une des premières, 13 000 adhérents engagés, et 22 000 salariés, avec quasiment tous les métiers agricoles, hormis le sucre et le vin, pour faire simple, et très engagés dans l'agroalimentaire, sur le légume, sur la transformation laitière, sur les viandes, et sur les boissons. Gilles Huthepin, directeur général du groupe LDC. Précisez-nous ce que c'est LDC. Bonjour à tous. LDC, vous les connaissez à travers ses marques. C'est la marque Loué, c'est la marque Le Gaulois, c'est la marque Janzé, c'est la marque Fermier de Bretagne. Voilà, c'est un groupe, à l'origine et toujours familial, qui a aujourd'hui 22 000 salariés, 23 000 même, et 4,4 milliards de roadshifts d'affaires, et basé dans la Sarthe, à Sablée-sur-Sarthe. Serge Le Barthes, président du groupe Dossi, qui est une coopérative bretonne. Expliquez-nous. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Serge Le Barthes, président de la coopérative CECAP, du groupe Dossi. Et aujourd'hui, en union avec la coopérative Triscalia, nous avons un projet de fusion qui sera acté par nos assemblées générales extraordinaires en fin d'année. La coopérative Euroden, une coopérative ancrée en Bretagne, avec 20 000 adhérents, de 9 000 salariés et collaborateurs, et un chiffre d'affaires aux alentours de 3 millions d'euros. Emmanuel Robert, éleveur, président de l'ANEFA Île-et-Vilaine. C'est quoi l'ANEFA ? Bonjour. L'ANEFA Île-et-Vilaine, c'est l'association nationale emploi-formation. Nous faisons partie d'un réseau national. Nous sommes une association paritaire, un regroupement des agriculteurs représentants employeurs et des salariés agricoles. Donc, notre rôle... Parlez bien dans le micro, Emmanuel. Pardon. Notre rôle, donc, c'est la promotion et le développement du salariat en production agricole. Développement du salariat en production agricole. La Chambre d'agriculture de Bretagne, André Sergent, vous êtes éleveur dans le Finistère, ce qui est important, et président de la Chambre. A quoi ça sert ? Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas la Chambre, à quoi ça sert aujourd'hui une Chambre d'agriculture ? Oh là, dans une Chambre d'agriculture, on fait beaucoup de choses et notamment une chose que je trouve très importante, c'est aussi tout ce qui touche l'installation des jeunes parce que c'est, pour moi, un sujet crucial dans les jours et mois qui viennent. L'installation notamment. Mais pas que ça, les chambres. Vous avez tellement de missions. Oh, il y a plein de missions. Michael Trichet, éleveur, président FRSEA, Pays de Loire. Présentez-nous, qui vous êtes ? Donc, effectivement, je suis éleur en l'Aure-Atlantique et c'est avec plaisir qu'avec la collaboration de mes collègues, disons, de Bretagne, je tiens à remercier Thierry, je ne sais pas où il est, je ne le vois pas, mais Thierry Coué qui a oeuvré justement pour que le syndicalisme soit présent. Je suis très content d'être là. Le syndicalisme, on est un petit peu les pompiers de service. En général, les problèmes, on ne les cherche pas, ils viennent devant nous. Alors, on va commencer, messieurs. Le ministre doit arriver. On l'attend dans les secondes et les minutes qui viennent. Il prendra en cours. En attendant, moi, j'ai envie de vous poser une question. D'abord, aux acteurs du monde économique, on a tenu. À quel prix ? Est-ce qu'on a failli aller dans le mur ? Est-ce que la chaîne alimentaire a failli se rompre ? Arnaud, d'abord, et après Gilles. Non, on a senti peut-être un petit peu le vent du boulet, pardon, mais on a évité le mur et on l'a regardé d'assez loin. Ceci dit, ça ne s'est pas fait sans organisation et sans prendre des décisions très rapides. Donc, il a fallu organiser la continuité de nos activités, bien sûr, agricoles et agroalimentaires. Et le premier enjeu, ça a été de s'adresser à nos salariés, qu'ils restent mobilisés. En gros, on n'a pas eu de gros soucis. On a eu quelques petites interrogations, site par site où il y avait des zones Covid un peu plus marquées et un peu plus d'interrogations. Mais les salariés nous ont fait savoir très rapidement qu'ils étaient là pour bosser. Par contre, ils demandaient d'être protégés, ce qui se comprend. Ce qui est normal. Il y a eu des débats autour des masques, par exemple, et on a dû acheter au fil de l'eau, je crois que c'est 5 millions de masques quand même, pour protéger l'ensemble de nos troupes. Et il y a des prix qui ont flambé, les masques qui valaient quelques centimes d'euros ont quasiment été multipliés par 20. Donc ça fait quelques millions d'euros en termes de charges à la fin. Est-ce que vous avez eu des problèmes d'approvisionnement, de carton, de moyens techniques ? Oui, alors il y a eu sur la partie agroalimentaire, il y a eu effectivement quelques interrogations sur les emballages, sur les gaz. Les emballages sont à peu près tenus. On a eu quelques frayeurs sur les gaz, les gaz inertes, que ce soit gaz carbonique ou azote qui nous permettent de mieux conserver nos produits. Ceci dit, on a frôlé la rupture mais on est passé à côté. Il y a eu quelques frayeurs aussi et là, je regardais, je suis éleveur de porcs aussi, on a eu quelques vrais frayeurs sur le soja. On a craint la rupture, il y a eu des difficultés de déchargement sur le montoir et les bateaux étaient en mer et ne pouvaient pas décharger. Les salariés, j'ai compris qu'ils étaient, ils avaient exprimé leur droit de retrait sur le portuaire et on a eu une vraie frayeur sur le soja mais là aussi, les choses se sont arrangées. Donc on a eu à gérer un certain nombre de choses comme ça puis bien évidemment la logistique, les chauffeurs. Il est clair que quand on ferme toutes les zones d'autoroutes et... Serge, je vais vous demander de vous arrêter une seconde pour accueillir le ministre quand on peut applaudir Julien Denormandie. Merci beaucoup d'être avec nous. Accompagné de Marcel Doniolle, le président du SPAS. Marcel, vous allez prendre le micro. Bonjour, monsieur le ministre. Merci à vous d'être avec nous aujourd'hui. Marcel, à rendez-vous exceptionnel au SPAS, invité exceptionnel. tout à fait un cadre très particulier puisque il faut qu'il y ait monsieur le ministre, c'est que dans un temps ordinaire, vous ne seriez pas arrivé aussi vite. Voilà, il y a un peu plus de monde et tous ces éléments-là, bon, nécessité fait loi. Donc, monsieur le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, madame la préfète de région et du département d'Ile-et-Vilaine, monsieur le président du conseil régional de Bretagne, mesdames, messieurs, bonjour à toutes et à tous et merci pour votre présence ici au SPAS 2020 puisqu'on a fait le choix de maintenir cette édition d'un format particulier dans ces conditions exceptionnelles. Monsieur le ministre, je tiens à vous remercier chaleureusement pour votre présence puisque c'est le premier salon agricole que vous honorez de votre présence. Mais c'est aussi un encouragement pour nous, organisateurs et l'ensemble des salons agricoles impactés comme toute la filière événementielle par cette crise sanitaire. L'absence de salons agricoles au calendrier 2020 aura un impact sur les acteurs des différentes filières. Le SPAS est un brainstorming géant qui allie professionnalisme et convivialité. Cette dimension humaine est au cœur même de l'écosystème de notre chaîne alimentaire. votre présence avec le monde de l'élevage aujourd'hui est pour nous un signal fort pour le monde agricole de notre région. Dans le plan de relance que vous engagez pour l'agriculture, plusieurs mesures de soutien sont prévues pour accompagner un certain nombre de transitions. Si vous aviez eu l'occasion de venir visiter le salon dans des conditions normales, vous auriez pu vous rendre compte que déjà beaucoup d'entreprises ou d'agriculteurs ont mis en œuvre de nombreuses innovations pour répondre aux différents enjeux tant en termes d'environnement, de climat, de territoire et aussi d'éléments sociétaux. En mars dernier, lors de la mise en place du confinement, l'économie s'est brusquement arrêtée. A l'exemple des chaînes de fabrication rennaise du groupe PSA, puisqu'on est voisins, c'est un exemple. Mais si certains secteurs ont pu faire évoluer leur activité avec le télétravail, d'autres, indispensables et vitales pour chacun comme l'agriculture, n'ont eu d'autre choix que de s'adapter, innover, résister. A ce moment-là, nous nous sommes davantage rendus compte que l'activité sur nos élevages qui fonctionne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, est dépendante de beaucoup de personnes autour de nous. C'est aussi à ce moment-là que la grande majorité des citoyens ont pris conscience que leur alimentation dépendait de cette chaîne alimentaire trop souvent décriée. C'est pour cela que le SPACE, salon dédié à l'élevage, se devait de mettre en lumière tous ces acteurs discrets, que je préfère appeler les mains de l'ombre, et qui ont permis à toute cette chaîne alimentaire de tenir bon et à tous les Français de continuer à bien manger. Cette reconnaissance est aussi la mise en lumière de la capacité de nos régions à produire pour nourrir, grâce à un terrofertile qui fait de la Bretagne la première région agricole et agroalimentaire de notre pays. Monsieur le ministre, nous avons besoin de soutien financier, certes, pour accompagner ces transitions que le monde agricole a su anticiper depuis plusieurs années. Mais nous avons aussi surtout besoin d'un soutien politique fort qui permette à tous les agriculteurs de vivre de leur métier avec le respect que la société leur doit, ainsi que toutes ses mains de l'ombre. dans cette table ronde que nous vous proposons cet après-midi, un certain nombre d'acteurs vont expliquer comment les choses se sont passées dans leur secteur pendant cette période de confinement où il a fallu s'adapter et regarder ensemble vers demain. Voilà le programme de l'après-midi, monsieur le ministre. Monsieur le ministre, grand merci d'être avec nous. Je vous en prie, prenez le micro pour une première réaction. On est ravis que vous soyez avec nous parce que vous avez tenu absolument à être ici aujourd'hui. Il faut garder son micro, je le rappelle à tout le monde. Merci à vous. Merci beaucoup. Écoutez, merci beaucoup pour votre accueil, président, mesdames et messieurs, monsieur le président de région. Moi, je suis spécialement content de pouvoir être avec vous aujourd'hui parce que je mesure à quel point la période est difficile et particulièrement difficile lorsque vous êtes un organisateur d'un si beau salon que le SPACE. on s'est vu il y a quelques jours avec beaucoup de vos confrères sur d'autres salons et la période est particulièrement compliquée. Je suis d'autant plus content et heureux d'être à vos côtés que je pense que la période le nécessite peut-être encore plus que d'habitude face aux difficultés singulaires que nous traversons mais face aussi, je dirais, à un soutien que nous devons à une filière et vous l'avez très bien dit président qui a permis au pays de tenir pendant toute la période de confinement. Et je crois, j'en ai la certitude que beaucoup de Français aujourd'hui savent ce qu'ils doivent aux agriculteurs, aux éleveurs, à ces femmes, ces hommes de la chaîne agroalimentaire qui ont permis pendant toute la période du confinement après à chacun de pouvoir se nourrir comme ils le souhaitaient. Puis le deuxième élément, c'est que je suis persuadé également qu'on est face à un nombre de défis où simplement la reconnaissance d'une nation vis-à-vis des agriculteurs et des éleveurs ne sera pas suffisante. On est face à un nombre de défis importants dans le monde de l'agriculture et moi, je le résumerai d'un seul mot si je puis dire qui est une obsession que j'ai chevillée au corps depuis fort longtemps. J'en suis convaincu, c'est qu'aujourd'hui, on est face à un défi de souveraineté de notre modèle agroalimentaire. Et pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important. Je dirais même la période qu'on a vécu, le confinement, nous l'a montré. Si demain, on a un problème de souveraineté du modèle agroalimentaire, imaginez quelles en auraient été les conséquences pendant la période de confinement. Or, la réalité, mais c'est un sujet qu'on connaît bien en Bretagne, quand vous voyez encore autant d'élevage dépendant des tourteaux de soja brésiliens qui sont eux-mêmes produits dans les conditions que l'on connaît, on ne peut pas s'en satisfaire. Et donc, pour moi, on a une ligne très forte, c'est cette souveraineté, cette indépendance que nous devons retrouver au fur et à mesure. Et c'est vraiment ça le sens de l'action que je mène avec mes équipes et que j'entends mener. Et je crois que ce mot de souveraineté, ce mot d'indépendance, il est d'autant plus important que ces dépendances sont là à plein d'égards. On a les dépendances que je viens d'évoquer sur les importations, on a la dépendance vis-à-vis des intrants, que ce soit la ressource en eau. Alors, cette année, le département où on est a été moins impacté que beaucoup d'autres départements. Enfin, la sécheresse n'est plus quelque chose d'occasionnel, c'est quelque chose d'habituel. Comment on s'adapte ? C'est une dépendance, et vous l'avez dit, Président, qui est pour moi la première des dépendances, une dépendance au marché. C'est peut-être une évidence, mais ça va mieux en le disant, il n'est pas possible d'avoir d'agriculture sans agriculteurs. Et pour avoir des agriculteurs, il faut qu'ils puissent vivre de leur travail, être rémunérés à leur juste valeur. Et on parle de transition, de transition, mais une transition, ce n'est pas un gros mot non plus, ça a un coût. Il faut le dire. Et parfois, on a même des paradoxes dans notre pays, mais on est un peuple rempli de paradoxes. Cette cohabitation des contraires que certains philosophes ont appliquées sur le peuple français, et c'est très vrai. Mais la cohabitation des contraires, c'est de dire, moi, en tant que consommateur, je veux plus de transition, je veux que cette transition aille plus vite, je veux plus de bien-être animal, je veux que cette transition aille plus vite. Mais en revanche, je veux plus de produits qui coûtent moins cher. Et alors là, vous avez ce que d'autres philosophes, mais d'un côté plus terre-à-terre, ont matérialisé, c'est le passage de la cohabitation des contraires à la théorie du mystigri. La théorie du mystigri, c'est moi, consommateur, je dis donc à la grande surface, je veux plus d'eux, mais sans payer plus cher. Là, la grande surface, elle mystigrie sur l'épaule, elle le passe au transformateur qui dit, il faut plus d'eux, mais il faut payer moins cher, qu'il le passe ensuite sur l'épaule de l'éleveur, qui lui se retourne, et il n'a plus personne à qui passer ce mystigri. Et donc, il se prend lui de face ces injonctions parfois compliquées à résoudre. Et ça fait qu'on devient dépendant, dépendant notamment de ces marchés dès lors que la juste valeur n'est pas payée. Et c'est pour moi, là aussi, un des volets énormes de l'action. Bref, cette souveraineté, cette indépendance, que ce soit sur les besoins en eau, les intrants, les transitions, la rémunération, c'est ce qui est, à mes yeux, le plus important. Et ces défis, il faut qu'on arrive à les relever. Alors, on en parlera, j'en suis sûr, on a beaucoup de choses au niveau de la politique nationale, au niveau de la politique internationale, je serai encore à Bruxelles la semaine prochaine pour finaliser la politique agricole commune. Là aussi, on a de nombreux défis. Et puis, on a un formidable levier qui est le plan de relance, qui parfois, justement, nous permet de concilier ces injonctions que j'évoquées et faire en sorte que dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, on puisse donner un boost encore plus important à nos éleveurs, à nos agriculteurs, pour, au fur et à mesure, sortir au maximum de ces dépendances. Ça ne veut pas dire qu'on sera totalement indépendants, mais ça veut dire qu'on va regagner en souveraineté et c'est pour moi le point le plus important. Je ne l'en dirai pas plus parce que l'idée, c'est d'avoir des échanges. Mais encore une fois, un grand merci, Président et toutes vos équipes parce que je sais à combien c'était compliqué et que la souveraineté de notre agroalimentation, de notre système agroalimentaire, elle passe aussi par cette mise en avant de l'excellence qui permet aussi de passer des messages à nos concitoyens. et cette mise en avant de l'excellence, elle est permise par des personnes comme vous, par vos équipes, par toutes celles et ceux qui participent et que même une crise Covid ne saurait amoindrir leur détermination. Donc, un grand merci pour tout ce que vous faites. Merci, Monsieur le ministre. On va parler, bien sûr, vous l'avez dit, de tous les sujets que vous avez évoqués. Nous parlerons évidemment aussi du plan de relance. On se posera aussi la question de l'avenir de l'élevage. Mais on va parler, bien sûr, d'abord du confinement, de comment on l'a vécu, ce qui s'est passé, quels enseignements on en tire. Et on vous demandera, Monsieur le ministre, bien sûr, de réagir et de nous donner votre vision des choses. On en était au confinement avec Gilles Utepin, directeur général, je crois, du groupe LDC, c'est votre titre, Gilles. Comment ça s'est passé chez vous et d'un mot, d'un mot, est-ce qu'on a failli aller dans le mur ? Alors, j'ai complété ce qu'a dit Arnaud de Goulet. Notamment, je tiens tout d'abord personnel qui ont été assez fantastiques à ce moment-là. Ils sont venus dans les usines, on a mis des barrières, on a mis des lignes, on a essayé de les séparer, ça a été la première chose. La deuxième chose, les éleveurs qui n'ont pas défailli. Par exemple, un simple métier qui n'est pas connu, c'est ramasseur de volaille la nuit. Ces gens-là, on n'en a jamais entendu parler, ils ont été admirables. Alors, c'est sûr que le gouvernement, et il a bien fait, a remercié d'abord tout le corps médical, et c'était bien quelque chose. On a eu un peu plus de mal. Heureusement, il y a eu M. Le Maire qui nous a envoyé une lettre au bout de 15 jours et ça nous a plutôt réchauffé le cœur pour dire aux gens et on l'a diffusé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, oui, on a failli. On a failli sur les oeufs, par exemple. On avait deux oeufs de commandé, on ne pouvait en livrer qu'un. On a failli aller dans le mur sur les oeufs. Ah oui, franchement, à un moment, oui. On a failli aussi sur certaines usines qui ont complètement arrêté d'un seul coup toutes les usines qui travaillaient pour la restauration hors domicile. Oui, parce qu'aujourd'hui, il n'y avait plus de cantine, il n'y avait plus de restaurant, il n'y avait plus rien. Et ces gens-là se sont trouvés à l'arrêt. Puis on a failli de l'autre côté aussi sur des suractivités en volaille. On a eu de la surconsommation de poulets entiers, on a eu de la surconsommation de découpes de poulets, mais d'un seul coup, on s'est arrêté de consommer de la caille. On n'a plus consommé de foie gras. Oui, pourquoi ? Parce que le foie gras, il est consommé chez les restaurateurs, il est consommé sur les lignes aériennes, il est consommé dans les palaces. Tout ça s'est arrêté. Donc on s'est retrouvé avec des stocks de foie gras. Qui dit stock de foie gras, on s'est retrouvé avec du canard, plus de canard. Et puis la pinta aussi. Donc ça a été très variable. On a eu des surdemandes de certains produits et des sous-demandes d'autres produits. Serge Lebarth, le groupe Dossi, comment ça s'est passé chez vous ? Est-ce qu'on a failli, oui ou non, aller dans le mur et voir cette chaîne alimentaire indispensable à la vie de notre pays ? se couper à certains moments. Donc tout d'abord du côté agricole, suite à la vidéo qui a été présentée tout à l'heure, je crois que les agriculteurs ont fait le travail. On les a accompagnés. Nos techniciens sur le terrain les ont accompagnés et le travail a été fait au jour le jour. En tant qu'agriculteur, on travaille avec du vivant tous les jours. On ne peut pas rester sans aller voir nos animaux. Après, dans les outils industriels, du côté du légume, on a été plutôt bénéficiés du confinement. Il y a eu une consommation importante de légumes pendant cette période-là. Ça a été plutôt très complexe de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour nos livraisons, quelques problèmes de transport. Après, dans les outils industriels, les salariés, les managers se sont organisés, on a mis en place des règles strictes et les choses sont faites. Dans les choses très compliquées, dans notre domaine, dans deux filières boutiques et qui est une autre qui est le domaine des oeufs, on s'est retrouvé avec un industriel qui tournait à 30% de sa capacité avec du chômage partiel. D'un côté, à la production, des oeufs au niveau des GMS, des oeufs coquilles, il n'y en avait pas assez et nous, on en avait trop. On avait des oeufs en destination agroalimentaire, en destination au vaux produits, notamment des oeufs de poule blanche, donc des oeufs blancs. Nos consommateurs français n'ont pas l'habitude de concevoir des oeufs blancs malgré quelques tentatives, mais des petites tentatives dans la grande distribution, donc nous avons pris des décisions d'abattre de façon anticipée des poules parce qu'on n'avait pas d'autres solutions. Vous avez limité la production ? Nous avons limité la production, nous n'avions pas d'autres solutions. Après, nous avons accompagné les adhérents, mais il n'y avait pas d'autres solutions que d'abattre de façon anticipée des poules. C'est un peu un non-sens quand on savait qu'il manquait des oeufs envers les consommateurs, des oeufs coquilles. Arnaud de Goulet, la consommation, les achats, qu'est-ce qui a changé pendant cette période de confinement ? Je dirais qu'on n'avait qu'une bascule. Il y a un secteur qui s'est arrêté qui est le secteur de la restauration hors foyer et nous, on est un opérateur assez important. Contrairement à Euréden ou au groupe Dossi qui est en légumes transformés, nous, on est en légumes frais et un acteur important et un fournisseur important par exemple de McDo. il est clair que ce secteur de restauration s'est arrêté du jour au lendemain et on avait une usine dans le sud dédiée qui n'a pas été mise à l'arrêt. On l'a gardée à feu doux pour pouvoir réagir sur le marché reparté. Mais très concrètement, c'était une usine quasiment arrêtée, 300 salariés qui se sont retrouvés sans activité du jour au lendemain. Vous avez mis les salariés au chômage partiel ? Il y a eu du chômage partiel. C'était sur nos 12 000 salariés français, de l'ordre de 10 % des salariés qui ont été concernés sur certaines usines. Les équipes commerciales, il n'y avait plus du tout d'animation commerciale dans la grande distribution et toutes ces équipes se sont retrouvées, de fait, ont été mises en chômage partiel et il faut saluer l'action gouvernementale qui a permis d'accompagner socialement tout ce dispositif. Donc une RHF qui a souffert en légumes, on est un acteur important en boisson aussi, toute l'activité cidricole est tombée d'un coup d'un seul. Bien évidemment, tout ce qui est les crêperies bretonnes ont été fermées, pas que, mais entre autres. Mais le cidre, on ne s'est plus consommé non plus en grande distribution. C'est plutôt un produit festif qui se boit à plusieurs. Et donc qu'est-ce qu'on a fait ? On l'a mis en stade chez le cidre ? Ça fait partie des dossiers qui sont encore en discussion d'ailleurs avec le ministère parce que la filière globalement se retrouve avec un surstock conséquent. Ça a touché, bon on est le leader, mais ça a touché toute la profession, y compris les petits, toute la transformation fermière et il y a une opération je qualifierais de destruction de cidre par méthanisation ou autre et avec un soutien de France Agrimaire en l'occurrence et qui est encore en discussion parce qu'il y a quelques dossiers qui nous concernent très précisément dont j'aimerais avoir quelques discussions avec le ministre ici présent. Emmanuel Robert, vous êtes le président de l'ANEFA Il-et-Vilaine. Que représente le salariat dans l'activité agricole bretonne aujourd'hui ? Alors aujourd'hui en Bretagne on compte environ 30 000 équivalent en temps plein en salarié agricole ce qui représente environ 75 000 personnes concernées et ce qui représente également environ 45 % des actifs agricoles. 45 % des actifs agricoles. Alors si je vous pose cette question c'est pas de manière anodine bien sûr c'est d'abord parce que les salariés ont tenu bien sûr. Oui d'ailleurs on doit leur rendre hommage également. Et on doit leur rendre hommage mais pour se demander est-ce que le regard des français sur notre activité globale a changé durant le confinement et je prends un indice cette opération des bras pour ton assiette des bras pour ton assiette face aux pénuries de main d'oeuvre possible qu'on redoutait à un moment donné au début du confinement dans certaines filières cette application des bras pour ton assiette a permis aux volontaires de se proposer pour travailler dans les fermes dans nos fermes combien de français Emmanuel ont proposé leurs bras pour aider les agriculteurs ? Alors sur le plan national on estime qu'il y a environ 300 000 français qui ont répondu spontanément 300 000 et volontairement donc à cet appel à de la main d'oeuvre pour environ 15 000 contrats qui ont dû être signés au niveau de la région on est plus sur 14 200 personnes qui ont répondu à cet appel parlez bien dans le micro Emmanuel pour moins de 60 contrats signés alors ce qui s'est peut-être passé dans la région peut-être un peu moins dans les autres régions c'est qu'on a eu aussi des candidatures spontanées où les gens sont directement allés chez l'agriculteur chez le maraîcher local proposer leur leur service et on a vu des coiffeurs aller chez des maraîchers on a vu des coiffeurs chez des maraîchers 300 000 personnes qui se proposent pour venir travailler dans nos fermes ça ne vous a pas surpris complètement ça a été vraiment une très grande surprise une agréable surprise d'ailleurs et là on s'est rendu compte quand même que les français étaient soucieux de leur agriculture et de leurs agriculteurs et que vraiment pour eux ça comptait alors en revanche le bilan final vous l'avez dit c'est combien 15 000 embauches qu'on peut comptabiliser par cette application il y en a d'autres par d'autres circuits bien sûr mais au fin de mal assez peu d'embauches pourquoi ? tout simplement parce que les emplois proposés étaient essentiellement des métiers pour le maraîchage des métiers saisonniers et même pour ces métiers l'agriculture nécessite des bras mais des bras de la technique des gens qui ont acquis quand même certaines compétences même si les gestes ne sont pas forcément très difficiles à réaliser ils font quand même un minimum de formation un minimum de compétences on ne s'improvise pas tractoriste tout à fait éleveur de vaches ou même faire monter des vaches dans une bétaillère sans être formé sans savoir comment faire tout à fait alors là les contrats proposés étaient plus sur du maraîchage donc des contrats nécessitant de moins de qualifications mais quand même il en faut il y a besoin de compétences et de qualifications je me tourne justement vers nos éleveurs André pendant ce confinement vous en tant qu'éleveur qu'est-ce que vous avez ressenti j'allais dire à plusieurs niveaux un dans le regard des français on vient d'avoir un indice avec l'opération des bras pour ton assiette mais aussi et c'est très important dans le discours présidentiel dans ce plaidoyer qu'on a vu arriver au mois de mars au mois d'avril du président qui disait la souveraineté alimentaire l'autonomie c'est une question qu'on a négligée et que maintenant il faut prendre à bras le corps qu'est-ce que vous avez ressenti alors débat en tant qu'éleveur avec mes associés mes salariés je veux dire j'ai plutôt apprécié la première période du confinement à savoir que nous dans l'élevage il faut s'en occuper tous les jours et on était tous les matins au travail et je trouvais ça plutôt sympathique par contre en tant que responsable de suite je me suis dit mais si dans notre chaîne que ce soit le lait ou le porc à un moment donné ça ne sort plus de l'exploitation si de l'autre côté les intrants qu'on a besoin pour faire fonctionner un élevage ou si mon tracteur tombe en panne et que le secteur de l'agroéquipement est à l'arrêt qu'est-ce qui se passe et c'est de là que rapidement en concertation avec la préfecture de région et le président de région on s'est dit il faut quand même qu'on suive au jour le jour ou à la semaine ce qui se passe et c'est là qu'on a mis en place une cellule de concertation entre la profession la préfecture de région le président et un secteur très important aussi l'association des industriels de l'agroalimentaire et on se retrouvait toutes les semaines en amont de cette réunion avec Thierry Coué président du CAR on se retrouvait aussi pour regarder où étaient les problèmes j'en cite deux pour démarrer l'horticulture ça a été catastrophique en démarrant ensuite un autre secteur aussi qui était très compliqué les marchés ouverts qui du jour au lendemain ont été arrêtés et puis pour ceux qui étaient là-dedans compliqué enfin bref il y avait des problèmes on les mettait sur la table et je trouvais que c'était intéressant la concertation qu'on avait entre nous avec la présidence de la préfète est-ce que vous avez eu des décisions très difficiles à prendre oui oui je me souviens le jeudi de l'ascension férié madame la préfète nous appelle et dit on se retrouve telle heure la filière porcine quand à Kerméné on était à deux doigts de la fermeture de l'outil l'abattoir l'abattoir de Kerméné avec un cluster voilà moi j'ai expliqué l'éleveur que je suis mes cochons je peux pas les mettre dans un parking comme des voitures et ils vont attendre c'est impossible donc comment on fait et là je pense que le travail qu'on a mené ensemble en concertation a été aussi pour nous les éleveurs quelque chose d'intéressant donc là aussi c'est un exemple qu'on ait failli passer à côté de la catastrophe oui parce qu'on pouvait pas l'ignorer ce que la préfète nous expliquait sur le volet sanitaire bah oui voilà et donc c'est pour ça que nous dans nos élevages on était pas si mal que ça mais autour de nous ça tanguait par moments quand même donc on s'inquiétait Loïc Chénès-Girard vous avez été comme vient de le dire André au coeur de cette cellule qu'est-ce qui s'est passé quelles décisions ont été difficiles à prendre bah écoutez d'abord la Bretagne elle est fière de nourrir la France on parle souvent d'autonomie dans cette région pour assumer nos décisions assumer nos responsabilités mais cette région elle est fière de participer à l'autonomie à la souveraineté alimentaire de notre pays et il faut le redire surtout dans une période où on se dit que à écouter les infos tous les jours l'agriculture serait au coeur des problèmes des français non l'agriculture est la solution pour notre avenir pour beaucoup de sujets pour nous nourrir d'abord mais aussi pour les enjeux climatiques stockage de carbone etc on a vécu une crise extraordinaire qui effectivement a donné de la fierté à tout le monde je crois qu'on peut le dire beaucoup d'énergie beaucoup de courage beaucoup d'envie de chacun de réussir et puis on a encaissé les dividendes des efforts passés cette habitude de travailler ensemble dans les crises on l'avait vécu dans d'autres crises qu'on avait vécu dans le passé et là on s'est retrouvé avec nos réflexes effectivement avec madame la préfète avec les représentants du monde agricole avec les représentants de l'agroalimentaire pour se coordonner et que chacun soit à son poste pour rassurer celles et ceux qui dans la période avaient besoin de réponses avaient besoin de montrer que les choses tenaient bon en plus des messages effectivement diffusés par le gouvernement et par le président de la République qui étaient très importants dans la période et je crois que c'est comme cela qu'on peut tenir et comme cela qu'on peut affirmer qu'il y a un avenir parce que n'oublions pas que dans le moment il y a la capacité de tenir dans la crise mais il y a l'impérieuse nécessité de remplacer celles et ceux qui partiront en retraite et je pense que dans toute cette période on s'est dit ça aussi on prépare l'avenir en tenant bon dans la période où c'est difficile parce que si on lâche c'est l'avenir de la production qui est menacée mais bien entendu et c'est à chaque fois qu'on ferme une exploitation à chaque fois qu'il y a un élevage qui disparaît on augmente l'importation à chaque fois et à chaque fois qu'on n'arrive pas à assumer nos transitions sans casser la Bretagne on abîme l'avenir et l'envie des jeunes de venir dans ces métiers qui sont extraordinaires et tous les métiers donc on a besoin d'avancer là dessus et dernier mot on a manqué de papier toilette pendant la crise de papier toilette bah oui rappelez-vous dans les supermarchés il y avait des rayons vides de papier toilette des rayons vides d'essuie-main de machin de trucs de sopalin si on avait manqué de lait de steak à choux de beurre ça aurait été les meutes et ça on le doit à nos agriculteurs et on le doit à la filière il faut le rappeler et bien on va donner la parole à un éleveur Mickaël Trichet vous êtes président de la FRSEA Pays de la Loire même question qu'à André ce confinement vous en tant qu'éleveur comment vous l'avez vécu comment vous l'avez vécu dans le regard de vos concitoyens de vos clients puisque vous faites de la vente directe comment vous l'avez vécu aussi en entendant le président de la république à la télévision déjà en tant que responsable professionnel on a déjà mis au pied d'oeuvre l'ensemble de notre réseau justement pour être au chevet des agriculteurs et avec la reconnaissance aussi de l'ensemble des acteurs en amont ou en aval justement pour qu'il n'y ait pas de rupture de la chaîne alimentaire après c'est vrai que ce sentiment était un peu bizarre parce que la considération des gens sur est-ce que vous avez de la viande est-ce que vous avez du lait est-ce que vous avez de voir des rayons vides pour plein de raisons pas que pour forcément une raison de rupture de chaîne alimentaire on a aussi des fois quelques des ajustements de logistique et on venait vous voir vous qui faites de la vente directe et c'est vrai que les gens sont venus alors effectivement et c'est là qu'on s'est rendu compte ça y est il y aura un monde de demain la vente directe les circuits courts non 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 75% des dollars alimentaires ont été distribués par la grande distribution effectivement le fait que les gens échangés de bassins de consommation mangent chez eux clairement se sont retournés vers les acteurs locaux mais néanmoins ça ne va pas révolutionner les choses après sur le discours du président Macron bah écoutez moi je veux dire franchement un grand frisson au départ parce que l'agriculture a été considérée reconsidérée parce que c'est vrai qu'elle a été citée ça vous a donné un grand frisson ouais un frisson en disant un frisson de bonheur ou un frisson de peur un frisson de se dire on a une mission qu'il va falloir accomplir on doit rien lâcher et on est habitué à rien lâcher et c'est vrai que le fait que au delà de la problématique sanitaire et au delà du fait qu'on avait des régions pour avoir des réunions avec l'ensemble de nos fédérations régionales on avait des régions de France où clairement il y avait une grosse problématique sanitaire avec des gens qui étaient malades là on se disait voilà il faut qu'on lâche rien on a une responsabilité et on va le faire avec de la normalité avec plaisir mais après le frisson permettrait je me permets de le dire j'ai eu un petit rictus en disant on va peut-être remettre l'église au milieu du village parce que des fois l'agriculteur est un peu malmené un peu bousculé on veut des nouveaux modèles on veut plein de choses on aspire à peut-être à oublier la fonction première qu'est l'alimentation de l'alimentation de nos concitoyens et là clairement je me suis dit il y a peut-être des choses qui vont revenir à des fondamentaux enfin on est entendu je traduis votre pensée Michael enfin on est entendu je me retourne vers nos acteurs économiques ces changements de consommation ces changements d'achat d'abord Arnaud ensuite Gilles est-ce qu'il aujourd'hui ça continue est-ce qu'on est revenu comme avant est-ce que les tendances dont vous nous avez parlé tout à l'heure se poursuivent est-ce que le monde d'avant c'est le monde d'après finalement telle est la question et je pense qu'il est encore un peu tôt pour statuer sur ce qui va se passer ce qui est sûr c'est que cette crise elle renforce les tendances qui étaient à l'oeuvre je pense que c'est un accélérateur de mutations les tendances d'avant se renforcent après c'est ça je dirais globalement avec quelques interrogations malgré tout lesquelles très clairement les interrogations on était face à un développement de la restauration en foyer qui était plutôt un booster d'activité pour nos entreprises qui s'est retrouvé à l'arrêt et c'est de savoir à quel niveau tout ça va se réinstaller est-ce que c'est revenu aujourd'hui au niveau d'avant non non absolument pas ça progresse tous les mois mais on est loin d'être revenu au niveau précédent et c'est un phénomène mondial on est aussi un exportateur de mozzarella par exemple qui est un fromage à pizza et on a subi l'arrêt de la RHF au niveau mondial et on a stocké notre mozzarella donc voilà cette interrogation sur l'équilibre qui va se reconstruire entre la consommation à domicile la restauration en foyer moi des interrogations aussi sur l'équilibre entre les marques et les marques distributeurs il est clair que la grande distribution sort gagnante de cet exercice avec un trafic et s'est concentré sur les produits je vais enlever le masque ce sera mieux parce qu'il tombe tout seul et s'est concentré sur les produits à fort trafic et nous on a tenu aussi en rationalisant nos chaînes de fabrication on s'est concentré sur les produits les produits à volume et on a un petit peu délaissé des produits à plus forte valeur ajoutée donc il faut retrouver ce trafic là retrouver l'animation commerciale on a fait de la grande cavalerie on a fait de la grande cavalerie ceci dit les marques s'en sont à peu près tirées mais je suis interrogatif sur l'équilibre qui va se reconstruire entre marques distributeurs et marques nationales sachant que pour l'équilibre économique de toutes nos entreprises les marques sont fondamentales Gilles Hudepin que reste-t-il de ces tendances de consommation qu'on a parlé tout à l'heure est-ce que vous avez fait vous aussi de la grosse cavalerie en abandonnant la segmentation et où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? moi on est revenu pour la consommation de volaille on est revenu exactement comme avant exactement comme avant en GMS exactement comme avant en RHD comme l'a dit Arnaud nous ne savons pas retrouver et notamment tout ce qui est restauration rapide nous n'avons pas retrouvé par exemple les kebabers n'ont pas retrouvé leur niveau donc on voit bien qu'on est dans des marchés entre deux ça c'est la première chose la deuxième chose et vous le savez en volaille 45 un poulet sur deux en France est importé c'était pas le cas en 1990 il n'y avait que 10% un poulet sur 10 aujourd'hui l'import est revenu à plein d'accord on avait cru constater pendant la période de Covid l'arrêt de l'import ah il y a eu un mouvement positif les ukrainiens les roumains les polonais nous envoyaient plus de poulet pourquoi parce que les chauffeurs avaient peur de revenir et d'être en quarantaine dans leur pays donc on a plutôt une demande et puis après c'est revenu tout à fait on est revenu à un poulet sur deux importé on est revenu à un poulet sur deux importé bon Serge Lebarth est-ce que chez vous dans le groupe d'Aussi on est revenu comme avant non je reprendrai ce que dit mes collègues dans le domaine de la restauration de domicile non que ça aujourd'hui c'est pas revenu on peine à revenir à 70% de l'activité dans le domaine de l'oeuf notamment après je m'appuie rien un petit peu ce qui dit Gilles Lutpin tout de suite nos éleveurs sont très inquiets dans le domaine de la volaille de chair la restauration de domicile ne reprend pas donc l'impôt revient donc les producteurs vont se retrouver face à des vides sanitaires extrêmement importants donc il y a une très forte négatitude dans les producteurs de volaille et je crois que Gilles Lutpin je ne me tromperai pas quand je dis ça et après c'est sans doute un peu court pour analyser tout aujourd'hui il faut un peu de temps dans deux mois dans trois mois mais les choses ne viendront pas si vite l'idée du manger français qui a fait floresse pendant le confinement est-ce qu'aujourd'hui elle est abandonnée ? l'idée du manger français ça me va très bien je crois que nos agriculteurs et l'ensemble des salariés des toutes entreprises agroalimentaires ont été perçus comme des gens très courageux pendant le confinement et j'espère que les consommateurs français n'oublieront pas on n'a jamais fait en France des produits d'aussi bonne qualité et ce serait bien dommage de laisser à mal l'estériculture française donc je comprends en creux qu'on n'est pas revenu à ce qu'on aurait pu espérer j'ai bien compris je me tourne vers les éleveurs bilan Michael, Arnaud Marcel Arnaud, André excuse-moi ça fait deux fois André quel est votre sentiment aujourd'hui ? après ? j'allais dire deux mois après la sortie ou trois mois ou quatre mois après la sortie du confinement ? alors pendant la période déjà je m'étais rendu aussi moi-même compte que derrière se guérir se nourrir c'est vital et ça j'ai le sentiment que c'était quelque chose quand même qui s'ancrait dans la population et la reconnaissance par rapport à notre métier et puis très vite après je trouve que tout ça ça s'est un peu quand même délapidé rapidement parce qu'on voit bien que comme ça a été dit là tout à l'heure il y a beaucoup de choses qui reviennent et peut-être pire moi une de mes inquiétudes c'est qu'en fait quand on était je vais dire avant avec le président de la république qui nous a annoncé la montée en gamme nous en Bretagne on veut mettre en avant le bien manger pour tous et on y adhère complètement sauf que on a quand même le sentiment qu'aujourd'hui de retour on a un consommateur qui parle du prix et encore plus du prix la guerre des prix est revenue c'est le sentiment que j'ai et donc c'est pour ça que je me dis voilà vers où on va orienter notre agriculture demain voilà est-ce qu'on se doit à tout prix aller dans une certaine agriculture élitiste je dirais pour quelques-uns ou est-ce qu'on se doit de répondre et c'est plutôt ma conviction à l'ensemble des marchés qui sont devant nous Michael Marcel quel est votre sentiment sur ce rétablissement de la souveraineté alimentaire ce slogan martelé entendu pendant le confinement l'enjeu est fort et je pense qu'on peut y arriver si on met les moyens je crains malheureusement que le monde d'après c'est le monde d'avant empire donc moi je suis désolé n'importons pas l'agriculture nous ne voulons pas effectivement l'envolée des importations va mettre à mal clairement l'agriculture de production que représentent nos régions je pense aussi à mes collègues normands donc et franchement si enfin c'est l'exemple que je vais prendre c'est ce qu'on importerait des automobiles sans ceinture de sécurité non par contre on le fait dans l'alimentation sur des fondamentaux sanitaires des fondamentaux sociaux et environnementaux et tant qu'on n'aura pas réglé ce problème la régulière française qui n'est pas justement équipée face à cette concurrence déloyale sera mise à mal Michael on va se parler franchement vous avez le ministre à côté de vous la souveraineté alimentaire ses promesses se plaidoyer vous y avez cru vous avez eu des frissons dans le dos aujourd'hui on en est où est-ce que vous avez encore des frissons quand vous entendez le président à la télé écoutez les frissons sont passés on va s'habituer mais non effectivement mais je pense qu'il y a eu des ambitions de marquer mais au-delà du discours qui était fort je pense qu'il faut qu'on passe aux actes et l'agriculture française n'est pas armée face à ses concurrents même ses pays voisins par rapport à ses principes de production et tant qu'on n'aura pas élucidé ça on pourra dire tout ce qu'on veut nous ne serons pas compétitifs je vois le ministre qui s'avance vous voulez réagir monsieur le ministre pas encore tout à l'heure allez-y je n'ai qu'un seul objectif c'est de c'est de faire frissonner Michael donc je le en fait il y a beaucoup beaucoup de sujets qui ont été abordés mais si je prends que le dernier je voudrais bien revenir sur d'autres mais la question que pose Michael elle est fondamentale c'est de se dire il y a un moment donné personne ne peut comprendre qu'on s'impose des règles et que les produits qu'on vend et qui se retournent sur les étals sont voisins d'étals ne respectent pas les mêmes règles c'est l'image que vous venez de donner avec la ceinture de sécurité c'est d'autant plus compliqué que en vrai il n'y a rien qui ressemble plus à un poulet qu'à un autre poulet là où même sur deux voitures la différence est beaucoup plus visible et ça c'est un enjeu qui est fondamental moi je pense que ça n'est pas un enjeu qui peut être pris sur une question qui d'ailleurs a été posée que vous avez posé à l'instant c'est quel est le modèle de l'agriculture française moi souvent on me dit mais au final parce que je n'arrête pas de m'erteler qu'il faut de la souveraineté de l'indépendance j'y crois mais depuis 25 ans où je me suis engagé dans les questions agricoles et en même temps je suis persuadé qu'il faut développer massivement les produits frais français mais massivement les produits frais français ça ne veut pas dire qu'il faut se dire que le seul modèle agricole c'est du circuit court et qu'on arrête l'export ou inversement je pense qu'il faut les deux qu'être indépendant et souverain c'est précisément avoir l'agriculture de très grande proximité et faire en sorte que nos concitoyens aient accès des produits frais français sains, durables, locaux et en même temps exporter la puissance d'une agriculture c'est une agriculture qui exporte mais alors une fois qu'on a dit ça si on veut exporter il y a forcément en retour des importations c'est le principe même parce que à quiconque si vous passez un deal si vous lui dites le deal c'est tu prends et moi je prends rien a priori on ne va pas faire le deal à la fin et donc il faut faire de l'export et de l'import mais l'immense difficulté qu'on a aujourd'hui c'est que notre agriculture il faut le dire il faut le rappeler qui est probablement la meilleure agriculture au monde et ce n'est pas moi en tant que ministre qui le dit ou vous en tant que protagoniste c'est y compris les études à l'international qui le montrent la difficulté c'est que ces transitions que nous on a fait même au sein du marché intérieur même au sein du marché intérieur tout le monde n'est pas encore logé à la même enseigne et moi je le dis très clairement on a un enjeu en ce moment qui est en train de se passer c'est la négociation de la nouvelle politique agricole commune dans la nouvelle politique agricole commune moi je pousse très fort pour que l'agroécologie ait une place importante que soient les conditions renforcées que soient les cauchemars mais je dis à tous mes autres homologues des pays européens moi je veux qu'on aille dans ce sens d'ailleurs c'est ce qu'on a fait depuis très longtemps en France mais par contre je veux que ce soit obligatoire pour tout le monde parce que si demain on a de nous des conditions renforcées et qu'au même moment ces conditions ce soit simplement un objectif pour les autres et pas une obligation on aura deux concombres qui n'auront pas du tout les mêmes caractéristiques qui se ressembleront drôlement et qui à la fin ne seront pas produits de la même manière sur le marché commun et donc pour moi la bonne solution c'est vis-à-vis de ce que vous avez dit c'est un de faire en sorte que l'Europe n'oublie pas qu'elle a un rôle à jouer en termes de souveraineté et d'indépendance l'Europe aujourd'hui sur l'agriculture c'est trop positionné dans une comment fait-on pour pérenniser nos agricultures comment fait-on pour aider les circuits qui vont mal j'évoquais tout à l'heure le secteur protéique figurez-vous que je suis obligé de me battre au niveau européen pour dire à l'Europe mais si on veut que demain nos éleveurs avec la crise fourragère aient la capacité de pouvoir planter mieux dans leur prairie ou qu'on va planter des nouvelles variétés protéiques en fait l'Europe aujourd'hui ne m'en donne pas la possibilité parce que ce n'est pas un secteur qui va mal c'est un secteur en développement et l'Europe ne sait pas faire ça or c'est profondément une question de souveraineté donc je me bats là-dessus deuxièmement sur toutes ces conditions environnementales je me bats pour qu'elles soient obligatoires et troisièmement il ne faut pas être dupe là on va beaucoup parler du Mercosur bientôt les accords internationaux aujourd'hui le volet environnemental de ces accords internationaux il doit être fondamentalement pris en compte ça n'est pas possible autrement c'est le sens de l'histoire on veut plus d'agroécologie mais on veut une agroécologie qui devienne un fondement des négociations internationales et c'est encore une fois pas uniquement une vision c'est des actes c'est ce sur quoi on se bat en ce moment et on a beaucoup d'échéances à venir à très court terme là-dessus question à tous les autres et d'abord à Mickaël mais à tout le monde est-ce que le ministre vous fait encore frissonner ? J'ai lu de pain M. le ministre ça part de bonnes intentions ce que vous dites et je suis d'accord avec vous sauf qu'il y a un moment il ne va pas falloir qu'on se mette des barrières nous en France supérieures aux autres vous avez actuellement une initiative qui me semble ça n'engage que moi et ça n'engage pas le groupe LDC c'est seulement J'ai lu de pain à titre personnel qui s'appelle le RIP où vous avez des députés qui sont partis à fond là-dessus vous avez 500 000 voix où on est en train de nous dire vous n'allez plus pouvoir élever comme vous éleviez dans le temps c'est pas grave en poulet ça ne va plus être 1 sur 2 ça va être 9 sur 10 qui vont être importés si ça continue comme ça donc il y a un moment il va falloir aussi expliquer aux français et là vous allez nous faire frissonner M. le ministre moi vous me ferez frissonner si on a un ministre qui monte qui dit attendez ok vous voulez ça je comprends ça part d'une bonne intention le bien-être animal tout le monde tout heureux les petits oiseaux et ainsi de suite la nature est belle elle est bonne elle est gentille sauf qu'il y a un moment on ne veut pas se nourrir et vous l'avez dit ça a été rappelé tout à l'heure donc là il y a un moment on va avoir besoin des politiques M. le ministre je vous regarde bien dans les yeux pour vous le dire et vous avez une occasion unique M. le ministre de le faire je vous le repréciserai vous avez une chance vous avez 600 jours pour que le ministre de l'agriculture qui s'appelle M. Denormandie monte au créneau et dise stop j'ai compris les besoins de la société par contre on ne va pas pouvoir changer en 5 minutes c'est comme le tour de France oui le tour de France il faut peut-être l'arrêter vous avez vu ce qu'il a répondu M. Prudhomme il a dit attendez le tour de France on essaie d'évoluer mais ça ne va pas se faire en 5 minutes le temps agricole n'est pas le temps des médias je suis totalement d'accord je suis je suis totalement d'accord et d'ailleurs vous avez peut-être vu mais j'ai été déjà interrogé publiquement sur la question du RIP et j'ai eu un discours qui est on ne peut plus clair sur le sujet le RIP de quoi on parle quand on dit il faut arrêter l'élevage intensif elle est belle elle est belle l'affaire on ne sait même pas ce que c'est qu'un élevage intensif même pas bon premier point deuxième point c'est ce que j'expliquais tout à l'heure sur cette cohabitation des contraires j'ai été interrogé par le télégramme ce matin je disais en fait le problème en France c'est que les français aiment les animaux pour beaucoup d'entre eux ils aiment le steak mais ils n'aiment pas voir ce qui se passe entre temps c'est à peu près ça et donc ce entre temps on ne veut pas vraiment le voir et donc à la fin des fins on arrive à donner des injonctions aux éleveurs en disant comme on n'aime pas trop ce qui se passe en fait ce qui serait bien c'est que vous puissiez faire ça, ça, ça ça et ça et au même moment on ne paye pas un euro de plus la viande dans le supermarché ça n'est pas possible toute transition a un coût il n'y a pas un éleveur qui n'aime pas ses bêtes ou sinon cet éleveur n'est pas un éleveur ça n'existe pas mais comme on a cette dualité dans notre pays qui in fine se transforme dans quelque chose d'aberrant je demande plus je ne veux pas payer plus donc en fait le débat c'est l'éleveur qui ne veut pas faire mais à n'importe quel éleveur vous lui dites si moi le consommateur je mets le prix en fait tu ne vas pas élever 30 vaches ou 40 porcs mais tu vas élever 4 vaches il sait faire mais est-ce que dans ce cas-là le consommateur il est ok pour dire c'est ça le nouveau modèle de l'élevage et donc ça a un coût et je vais payer plus donc premier point moi je l'ai dit le RIP je respecte évidemment je respecte évidemment le comment dirais-je le processus démocratique c'est pas à moi d'en juger mais je pense profondément que ça n'est absolument pas le bon véhicule parce que sur parmi les 6 questions du RIP sur l'élevage 1 on ne sait pas ce que c'est qu'un élevage intensif 2 ce qu'on ne dit pas aux français ce qu'on ne dit pas aux français c'est si demain on décide par exemple de faire en sorte que tout élevage on prend la Bretagne tout élevage de porc est forcément un chemin dédié au porc à l'extérieur ce qu'on ne dit pas aux français c'est qui paye cette transition si le français au même moment se dit moi j'accepte de payer 10, 20, 30% aucun problème mais ça on ne le dit pas aux français et puis troisième point qu'on ne dit pas aux français là je prends les poulets si demain on dit il n'y a plus aucun poulet en cage dans notre pays un éleveur il sait faire il n'y a aucun problème mais est-ce que les français on leur a dit que il y aurait si on ne prend que les poules pondeuses du jour au lendemain 85 millions de poules dans notre compagnie est-ce qu'on leur a dit qu'à côté de chez vous de là où vous habitez en fait le champ il y aura plein de poules il s'avère qu'une partie de ma famille vient de Charente-Maritime je ne sais pas si vous avez entendu parler du coq Maurice en Charente-Maritime je l'ai rencontré le coq Maurice on est dans la quintessence de la limite de ce débat là le coq Maurice c'est les riverains eux-mêmes qui portent en justice l'éleveur en lui disant je ne supporte pas le bruit du coq et c'est probablement les mêmes qui ensuite vont nous dire le rip c'est très bien et donc moi je voyais j'ai une position qui on ne peut plus clair je ne sais pas si je vous ai fait frissonner mais c'est une position qui met cheville au corps en revanche en revanche ce qu'il faut faire là où il faut faire très attention c'est dans le débat qu'on porte le débat il ne doit pas être un débat parce que c'est à la fois un non-sens et en plus ça nous emprisonne le débat ne peut pas être il y a une société qui veut plus de bien-être animal et des éleveurs qui ne veulent pas le bien-être animal c'est un non-sens ceux qui ont dans leur trip le bien-être animal ce sont les éleveurs donc c'est un non-sens mais par contre il faut poser le débat de la bonne manière en disant si la société souhaite des évolutions dans ces transitions il n'y a aucun doute dessus mais que ces transitions aillent encore plus vite le débat nécessite qu'il y ait le financement de ces transitions et qu'il y ait l'aménagement du territoire nécessaire à ces transitions au-delà même je vais vous dire au-delà même d'une explication il s'avère que par un passé j'ai eu l'occasion de passer pas mal de temps dans une porcherie j'ai fait l'insémination des truies toute personne normalement constituée qui voit l'éleveur appuyer sur le dos de la truie pour voir si la truie est en chaleur et à ce moment là la truie hurle toute personne qui passe à côté à ce moment là va se dire mais qu'est-ce qu'il y a en train de faire l'éleveur il s'avère que c'est comme ça qu'on fait dans la nature on va pas inventer autrement c'est comme ça que ça se fait dans la nature donc il y a aussi ce volet d'explication qui est nécessaire mais ce débat on doit pas s'enfermer dedans vraiment et moi je serais profondément un défenseur d'un débat qui soit un débat où on ne s'enferme pas et un débat où on remet l'éleveur au centre avec l'amour qu'il porte pour ses bêtes avec la nécessité qu'il soit rémunéré et avec la nécessité que tous les français soient éclairés dessus Gilles ensuite André et ensuite Marcel vous commencez à me faire frissonner sincèrement parce que vous avez l'air très sincère en me disant ça et le discours que vous tenez là si vous le tenez vous allez trouver l'ensemble des agriculteurs et l'ensemble de l'agroalimentaire derrière vous ça fait trois mois ça fait trois mois mais je vais vous dire on vient de loin voilà merci André Sergent mais encore une fois ce qui est très important c'est que c'est pas un débat entre c'est évidemment pas un débat entre éleveurs et ministres de l'agriculture surtout que moi j'en suis convaincu mais depuis tellement longtemps moi ce qui me je vais le dire de manière très sincère ce qui me frappe le plus et ce que je crains le plus dans le moment c'est un débat qui se focalise entre urbains et ruraux oui et je vais vous dire de manière là aussi très sincère ce qui est d'autant plus difficile c'est que chacun est très sincère dans sa prise de parole et moi je connais beaucoup de ruraux qui ne comprennent même pas que la question puisse être posée et beaucoup d'urbains qui disent mais pourquoi diable vous ne voulez pas et chacun avec une forme de légitimité mais ce que je viens d'expliquer sur la façon qu'on fait un élevage le fait et parfois ça fait rire les gens mais il est vrai qu'un cochon ça prend des coups de soleil et que vous demandez à un cochon où est-ce qu'il préfère passer sa journée est-ce que c'est que dehors ou est-ce que c'est à l'intérieur le cochon naturellement il va aller aussi à l'intérieur mais ça c'est des choses où vous avez une sorte de clivage qui est en train de s'opérer dans la société et moi je pense que notre responsabilité c'est d'apaiser le débat et d'expliquer pour emporter les gens André et après Marcel alors ce que je rajouterais par rapport à ce débat de société qui a lieu au niveau national l'impact sur le terrain il est terrible aujourd'hui chez nous et en tant que président de chambre d'agriculture je suis je vous le dis inquiet de ce qui se passe à savoir que aujourd'hui on a la chance nous on est engagé dans la transition agroécologique voilà on n'est pas on est engagé là dedans ensuite on a la chance on a des jeunes c'est pas le cas partout d'après ce que j'entends on a des jeunes par contre et on a aussi la chance d'avoir des coopératives des privés qui sont là pour voilà ces jeunes ils ont des projets ils veulent investir et c'est normal moi je l'ai fait comme ça aussi avant aujourd'hui j'ai ces jeunes là qui veulent faire les entreprises qui sont derrière j'ai le préfet du département qui me dit mais le dossier il est exemplaire exemplaire et on n'y arrive pas les médias nous sautent dessus le jeune il se demande ce qui lui arrive mais là on va où ? les riverains aussi les riverains bien sûr c'est incroyable ce qui se passe donc on le vit ça aujourd'hui et c'est quelque chose de nouveau oui mais c'est exactement ce que je disais c'est à dire demain vous voulez installer une nouvelle porcherie la probabilité de 9 chances sur 10 pour que vous ayez un recours et souvent un recours abusif et au même moment la personne qui va faire le recours abusif est celui qui va avoir signé le RIP je n'ai aucun doute là dessus mais le point c'est que ça n'est pas une politique publique évidemment ça n'est pas une volonté de lèveur évidemment c'est l'état de la société et donc qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis de ça quand vous avez en fait il faut réussir à réconcilier ce paradigme qui dure à trouver que j'évoquais en disant on aime profondément les animaux pour beaucoup on aime profondément la viande par contre on est gêné par ce qui se passe entre temps alors par contre ça nécessite aussi un point c'est qu'est-ce qui fait très mal aussi à l'image parce que vous parlez de l'image c'est que dès qu'il y a une situation inacceptable qui sort et c'est vrai chez les éleveurs chez les politiques chez les journalistes partout dans la vie c'est une vie de société est faite avec 99% des gens qui font admirablement bien le travail et 1% mais c'est vrai aussi bien chez les politiques que chez les éleveurs et dans toute profession mais là quand il y a une faute ou plus quelqu'un qui ne respecte pas les règles il ne faut pas transiger et il faut d'un revers de la main balayer cette situation pour faire en sorte que ça ne se reproduise plus moi c'est ce que j'ai fait dans les Pyrénées Atlantiques cet été je n'ai pas hésité le début du commencement et on a dit vous avez eu pendant toute une journée l'élevage de la honte sur toutes les chaînes TV etc tout le monde a vu ça il s'avère que l'éleveur en question je suis allé j'ai demandé contre déligente des enquêtes au delà de l'élevage incriminé il y avait des bâtiments qui n'étaient même pas déclarés comme des bâtiments d'élevage c'est pas un éleveur vous voyez ce que je veux dire donc il faut taper très fort pour jamais jeter l'opprobre sur les autres il faut que l'état soit intransigeant sur les contrôles et que ce soit fait par l'état parce que ça aussi je le dis clairement au risque de me faire taper les seuls qui peuvent rentrer dans une exploitation agricole pour mener des contrôles c'est l'état on est dans une société de droit alors après on va se prendre des écritures vous comme moi parce qu'il commence en disant avec des mots que je n'oserais même pas répéter c'est insupportable c'est inacceptable et je faisais encore le point avec la préfète tout à l'heure sur tous les systèmes Déméter et autres il faut arrêter cela donc nous on doit être intransigeant 2 on est dans un état de droit il y a des règles 3 l'état il doit mener les contrôles comme ça doit être fait et 4 on a une vraie question collégiale c'est comment on apporte ce débat dans la société du bien-être animal et je pense qu'il faut qu'on soit je vais le dire d'une autre manière je pense qu'il faut qu'on soit en avant et jamais en retrait c'est une aberration d'être en retrait sachant qu'on en vit vous voyez ce que je veux dire c'est à nous de montrer que le bien-être animal c'est l'essence même de ce qu'on fait ça n'existe pas autrement mais par contre il faut le réexpliquer le réexpliquer et le réexpliquer et montrer aussi les belles histoires les 100 000 belles histoires là où il y a une mauvaise histoire Marcel Dagnol et après Arnaud Degoulet par rapport à certaines images ce qui est scandaleux c'est ce qui se passe dans certains élevages que vous évoquez c'est pas l'image en elle-même et je crois que comme éleveur on se dit c'est pas possible que ça existe je crois qu'il faut quand même mettre les choses parce qu'autrement on peut se tromper de même sur la question du référendum alors déjà un référendum c'est rare qu'on réponde vraiment à la question il y a suffisamment d'histoires comme ça et en fait poser la question oui ou non pratiquement on va devoir être prudent faire attention dans le type de réponse qu'on peut faire parce qu'en fait il y a un piège c'est-à-dire que ça a été évoqué c'est-à-dire finalement la question du bien-être on est les premiers concernés c'est comme nous enfin qui peut être contre le bien-être des animaux nous-mêmes éleveurs en premier je veux dire que c'est c'est enfoncer une porte ouverte et bâtir un référendum sur une porte ouverte c'est dangereux parce qu'on peut avoir d'autres portes ouvertes plus démagogiques à terme là je pense qu'il y a quand même un autre élément en termes de démocratie et enfin il y a un autre je reviens un peu quand même sur la question du surcoût qu'on peut engager il y a quand même d'autres signaux sur lesquels il va falloir être vigilant ce que j'entends quand même resto du coeur secours populaire banque alimentaire et d'autres c'est que la précarité alimentaire monte en France et il y a plutôt une grosse inquiétude et là j'ai envie de dire mais est-ce qu'on vit dans le même pays et donc un des éléments je dirais presque de pacte républicain qui était encore je dirais on va pas venir au banquier républicain parce que c'est peut-être une autre histoire c'est troisième république mais quand même une partie de la France de l'histoire de la France de l'esprit s'est bâtie autour de la table je crains que maintenant en fait autour de la table chacun vienne avec son son plateau repas il l'a construit comme il l'avait envie et ça je pense qu'il faut arriver à être enfin à l'avoir à l'esprit mais je tiens quand même on a une partie de la population qui est trop fragile pour qu'on puisse elle doit elle doit avoir accès je dirais à un même type d'alimentation autrement là on part sur des dérives qui pour moi sont très dangereuses et peut-être à terme assez rapide monsieur le ministre après Arnaud Degoulet je serai très rapide dessus moi c'est un sujet qui me touche profondément du fait de mon engagement politique et puis de mes trois dernières années passées au gouvernement où j'ai tous les jours j'avais la responsabilité au sein du gouvernement par exemple de tous les 100 domiciles fixes tous les soirs j'avais la responsabilité de loger de nourrir près de 140 000 personnes et ce qui est vrai c'est que fondamentalement il ne faut jamais l'oublier il y a une injustice alimentaire dans notre pays elle est manifeste elle est très importante et cette injustice alimentaire alors il y a beaucoup de moyens d'y répondre je ne rentre pas dans les détails que ce soit sur les aides financières qu'on peut mettre en place que ce soit sur la lutte qu'on fait en faveur de l'emploi parce que la première des façons de sortir de la précarité dans notre pays ça reste l'accès à l'emploi donc tout ça il faut y aller à fond en revanche moi j'ai deux points très importants là dessus le premier c'est que je pense qu'il ne faut jamais oublier et on n'est pas suffisamment perçu comme ça dans le monde agricole que notre mission ce n'est pas de produire pour produire notre mission c'est de nourrir et il n'y a rien de plus important que la nutrition le ministère dont j'ai la charge c'est le ministère de l'agriculture et de l'alimentation en vrai pour moi c'est le ministère de la nutrition pourquoi ? parce que la nutrition a ce caractère de santé publique de la nutrition permise par l'alimentation qui a en son coeur l'agriculture mais on doit partir de cette nutrition or aujourd'hui dans cette crise sanitaire où la santé est remise au centre de tout le manger français le manger des produits frais français moi je pense qu'on a une chance extraordinaire pour que les français se disent comprennent et assimilent que c'est ce qu'il y a de mieux pour leur santé et donc à ce titre il faut absolument qu'on l'assène mais qu'en même temps on permette à tout le monde d'y avoir accès et le deuxième et dernier élément c'est que la réalité c'est quand vous mangez des produits frais français par rapport à des plats sur transformés ou importés à la fin des fins ça vous coûte moins cher c'est bon pour votre santé mais c'est aussi bon pour votre portefeuille et ça aussi il faut le dire et le montrer Arnaud de Goulet président d'Agrial je vais reculer loin dans le temps c'est Hippocrate qui disait que ta nourriture soit ta première médecine mais je suis persuadé de ne rien vous apprendre monsieur le ministre dans vous dire que j'ai écouté attentivement mon propos et je m'en réjouis de la sensibilité que vous exprimez et vous trouverez la coopération agricole et des entreprises coopératives comme la nôtre à vos côtés pour mener ce combat ceci dit il faut le resituer un petit peu plus globalement il y a des réalités économiques et c'est ce qu'a exprimé Jules Lutpin la ferme France et l'agroalimentaire français dévissent on reste la première ferme européenne mais avec un solde agroalimentaire qui est en train de plonger de manière dramatique nous étions exportateurs avec un solde positif de 11-12 milliards d'euros en 2012 ou 2013 excusez-moi les chiffres nous sommes aujourd'hui à 6 milliards on l'a divisé par 2 en 5 ans nous sommes déficitaires par rapport à l'Union Européenne et si on prologe la courbe en 2023 la France ne se nourrit plus le solde est négatif voilà la réalité macroéconomique en 2023 on importe plus que ce qu'on produit enfin que ce qu'on exporte pardon voilà la valeur de ce qu'on importe sera supérieure à la valeur de ce qu'on exporte et si on prend le secteur de la volaille et je parle sous contrôle de Jules Lutpin la consommation de volaille augmente mais c'est l'importation qui alimente l'augmentation de la consommation c'est pas le paysan français et l'entreprise française qui en bénéficient donc il y a ces réalités macroéconomiques qu'il faut resituer qu'il faut remettre dans le débat et puis je dirais que l'agriculture alors ça pouvait être j'ai un certain âge je le dis comme ça l'agriculture qui était une question annexe dans la société je suis un peu surpris et à la fois je pense qu'il faut le prendre comme une chance de voir la question de l'agriculture de l'alimentation revenir au coeur du débat dans une société extrêmement urbanisée extrêmement digitalisée mais par contre très inquiète de la manière dont elle revient à cette question elle revient sur des bases non plus concrètes que nous vivons tous mais sur des bases complètement fantasmées idéalisées moi ce que j'attends de la puissance publique certes le plan de relance on en a besoin mais pas que c'est ce que vous avez dit c'est de remettre de manière cette question alimentaire et agricole de proposer les termes du débat de manière objective et alimentée par des experts et non plus par des leaders d'opinion qui sont très urbains et qui ont souvent des intérêts aussi financiers autres sur la viande cellulaire et qui ne sont pas connus du grand public donc moi je demande enfin ma principale demande vis-à-vis de nos autorités publiques c'est de se donner les moyens de repositionner ce débat de manière objective dans la société et de le sortir aussi je pense qu'on est assez victime du jeu politique qui s'est installé on sait bien que le mouvement écologiste a pris de l'importance et c'est une réalité et il faut aussi tuer des idées reçues nous agriculteurs on est de la société nos femmes pour beaucoup travaillent à l'extérieur nos enfants qui sont passés dans les lycées agricoles ou les écoles d'ingénieurs n'ont plus le modèle agricole historique classique donc la sociologie agricole française elle est en train de changer de manière considérable et je peux vous dire que nous on fait des séminaires assez régulièrement nos agriales on a 600 élus au travers de nos métiers de nos régions et ainsi de suite quand j'interroge nos élus moi je suis assez surpris du degré de demande qu'ils expriment vis-à-vis de nous d'organisation économique dans ce changement dans cette agriculture qu'il faut revisiter et vous dire que globalement bien sûr qu'il y a des mauvais exemples et les associations surfent là-dessus mais globalement la profession est prête à relever le défi et on est de mon point de vue dans un temps historique qui ressemble à celui des années 60 où il fallait nourrir la France ce boulot là est fait maintenant il faut réinventer l'agriculture en conciliant pour moi trois dimensions la dimension productive parce qu'il s'agit quand même de remplir l'assiette du français et un prix qui reste raisonnable correct mais raisonnable il s'agit que nous paysans on en gagne nos vies et quand je dis paysans c'est aussi tout notre environnement économique les entreprises nos coopératives que tout ce tissu qui reste le premier employeur de France quand même et puis bien sûr réorienter nos pratiques et là on a peut-être on a évidemment notre part de responsabilité on a peut-être nous les professionnels était trop dans le déni mais réorienter nos pratiques pour qu'elles soient plus vertueuses vis-à-vis de la société et de l'environnement de manière générale donc moi c'est là où j'attends la puissance publique et j'ai été plutôt rassuré par vos propos sur cette compréhension là et puis je vous remercie aussi de la position courageuse que vous avez eue très récemment sur ce dossier insecticide qui touche une filière sartes pas d'élevage mais qui est un signal politique fort pour nous donc continuez dans cette direction là et vous voyez sur ce point là pardon si je peux me permettre mais moi je il faut avancer les idées simples jamais simplistes et c'est ça le problème du débat politique je passe le les arbres morts des sapins de Noël qui est le summum du simplisme mais il faut avancer les idées simples il y a deux idées simples pour moi le premier c'est que l'agriculture c'est la santé humaine toute la chaîne agroalimentaire c'est la principale chaîne de santé humaine or aujourd'hui on l'a perdu du débat on l'a complètement perdu souvenez-vous le verre de lait de Mendès France les cinq fruits et légumes aujourd'hui on l'a perdu moi si je devais schématiser mais toute la chaîne agroalimentaire c'est en fait la première médecine de de France c'est perdu du débat c'est pour ça que je dis manger des produits frais français manger des produits frais français c'est bon pour vous pour vos enfants et en plus c'est bon pour l'écologie et en plus c'est bon pour votre portefeuille première idée très simple et la deuxième idée très simple c'est vous l'avez merveilleusement résumé c'est qu'on a un défi majeur qui est un défi de souveraineté et je vais vous dire l'agroécologie le gros problème c'est que ça n'est pas une vision politique c'est un moyen et c'est ça le gros problème du débat la vision politique c'est de se dire on a un immense sujet de souveraineté et d'indépendance souveraineté et d'indépendance vis-à-vis des importations le tourteau de soja ça fait 60 ans qu'on a organisé une dépendance au tourteau de soja brésilien ça fait 15 ans qu'on se plaint de comment c'est produit aujourd'hui il est enfin temps de passer à la production de protéines dans notre sol parce que dans 10 ans s'il se passe ce qui s'est passé en Chine où on produisait les masques au Brésil comment on fait deuxième indépendance et le président de la région l'a très bien dit l'indépendance vis-à-vis du défi démographique qui est face à nous immense défi troisième volet d'indépendance l'indépendance vis-à-vis des intrants de l'eau même si c'est un peu moins vrai cette année ici enfin y compris dans l'élevage c'est diablement compliqué aujourd'hui la ressource en eau la gestion et la dépendance aux produits phyto mais la dépendance aux produits phyto c'est ça qu'on appelle l'agroécologie c'est quelque chose d'essentiel d'essentiel pour tout le monde mais c'est un moyen d'arriver à une finalité une vision qui est notre souveraineté et ça on l'a complètement perdu de vue et enfin quatrième dépendance la dépendance vis-à-vis des marchés d'où la nécessité d'augmenter la rémunération des uns et des autres avec cette création de valeur et il ne faut jamais perdre de vue cela manger des produits frais français et nous acteurs construisons la souveraineté et plus d'indépendance et ça c'est politique européenne politique nationale et le plan de relance nous donne un formidable élément pour aller plus vite je prends par exemple la dépendance qu'on a aux aléas du changement climatique aujourd'hui on a plein de solutions techniques mais ça coûte cher comme on est dans cette cohabitation des contraires on veut plus d'eux et en même temps on ne paye pas plus cher le plan de relance il vient le temps qu'on aura réussi à montrer la valeur ajoutée pour la santé et donc manger un poulet français plutôt qu'un poulet brésilien le temps qu'on aura mis à faire ça au moins le plan de relance vient pour accompagner et financer parce que ce qu'il faut que tout le monde réalise l'injonction sans possibilité d'action dans la vie ça ne sert à rien vous pouvez dire à un abattoir mais investi pour moderniser je mets de côté les grands groupes industriels qui peut-être ont un peu plus de capacité financière mais les abattoirs territoriaux en lien avec les collectivités qui font des marches toutes petites et vous pouvez lui dire investi, investi, investi il va vous dire très bien je ferme et donc c'est là où le plan de relance arrive et on va mettre plus de 125 millions d'euros rien que dans la modernisation des abattoirs on va en parler monsieur le ministre du plan de relance j'aimerais me tourner vers l'avenir de l'élevage tous les éleveurs de France qu'ils soient bretons ou ailleurs se posent aujourd'hui dans notre société face aux conditions économiques face à la société face à nos concitoyens la question de leur avenir je me tourne vers le président de la région Bretagne quelle est votre vision à vous est-ce que vous êtes optimiste ou est-ce que vous êtes inquiet quant à l'avenir de l'élevage je suis résolument optimiste profondément optimiste parce que je le redis nous avons une fierté de participer à cette souveraineté alimentaire nous avons une culture qui est encore ancrée même si nous avons de grandes difficultés effectivement pour toutes les installations classées nous avons à chaque fois des pétitions des tensions etc mais je pense que si on mène ce débat comme a d'ailleurs indiqué le ministre avec une ambition partagée avec une responsabilité individuelle que l'on fait vibrer on peut trouver des solutions il y a des maires qui courageusement assument le débat et expliquent que oui il va falloir un poulailler oui il va falloir une usine il va falloir un abattoir dans tel ou tel territoire mais il faut assumer les choses il faut expliquer et assumer et on le voit en ce moment il y a des crispations alors après il y a des échéances mais si on le fait en expliquant on peut reprendre la main sur le débat politique au sens noble du terme et ça c'est un combat qui ne doit pas être perdu en Bretagne parce que si on lâche ça ne reviendra pas on peut tout perdre la végétalisation de la Bretagne est un sujet et ceux qui pensent que c'est en tuant l'élevage qu'on va sauver l'environnement ils se trompent ceux qui pensent que c'est en en poussant la production hors de la France ou hors de l'Europe qu'ils sauveront leur jardin ils se trompent je dis toujours que quand l'eau monte en Ukraine ou quand l'eau monte en Australie elle monte en Bretagne aussi donc de dire pas de ça chez moi je ferme les yeux et ça part ailleurs c'est bien gentil mais ça ne règle pas le problème la Bretagne il y a 20 ans il y avait 6 millions de mètres carrés de poulaillers aujourd'hui on a 3 millions de mètres carrés de poulaillers on est super content pas moi mais la population dit c'est génial d'accord mais les 3 millions de mètres carrés ils sont en Ukraine c'est ça la réalité et les importations elles sont là il faudrait qu'on importe avec les poulets je le dis tout le temps les fiantes et le CO2 et pourtant vous êtes optimiste quand j'envoie à Paris il faudrait envoyer à Paris avec nos oeufs les fiantes et le CO2 parce que quand Paris nous dit il y en a marre de l'agriculture intensive de la Bretagne etc bah oui mais le million d'oeufs par jour qu'on envoie à Paris bah s'il veut mettre un million deux cent mille poules dans Paris comme disait le ministre pour les poules qui sont en Bretagne et bah ça marchera pas longtemps mais je suis optimiste parce que d'abord encore une fois nous avons cela ancré dans notre identité nous le cultivons ensemble il y a des très beaux temps d'échange entre tous les professionnels du secteur il y a un modèle économique qui a été posé parce que c'est bien de l'économie aussi sur notre volonté de garder de l'élevage notre volonté d'assumer l'arrêt du soja et c'est le propriétaire des ports qui vous le dit port de commerce et les dockers de Lorient me font coucou à chaque fois que j'y vais puisque à force d'annoncer qu'il n'y aura plus de soja c'est la moitié de l'activité du port de Lorient on va vivre des moments compliqués mais pourtant j'y crois et j'y crois positivement parce que si les politiques n'assument pas ce discours comme ça a été très bien dit par Julien de Normandie on n'arrivera pas à assumer à long terme cette responsabilité Michael Trichet vous qui êtes éleveur vous êtes rassuré par les discours politiques qu'on vient d'entendre ? écoutez je suis optimiste moi aussi mais malheureusement aussi réaliste on a fait des études prospectives avec notamment le conseil régional des pays de la Loire c'est justement l'évolution de nos actifs avec les jeunes qui s'installent et je sais que les GIA sont mobilisés sur le sujet de l'installation et de la transmission mais effectivement quand on sait qu'il faudrait une augmentation de la capacité de production de 30% sur les exploitations qui vont rester au vu des départs et du non-renouvellement il faut quand même être inquiet il faudrait 30% de production en plus sur chaque ferme pour compenser le non-renouvellement d'actifs qui vont partir pour plein de raisons qui sont diverses et variées soit parce que les jeunes sont moins là soit parce qu'il y a plus de départs anticipés je ne vais pas revenir sur les raisons je pense qu'on pourrait y revenir mais effectivement dans bon nombre de productions et si nous sommes autosuffisants je pense que nos deux régions sont cousines là-dessus à près de 300% sur bon nombre de productions animales c'est parce que des régions comme l'Île-de-France sont à moins de 2% donc effectivement cette mission de nourrir l'ensemble du territoire nous l'avons relevé depuis des années effectivement on va continuer de s'y accomplir mais je suis quand même très inquiet au-delà de ce nourrurement des générations de ces actifs de ce savoir-faire qu'il faudra quand même conserver de la formation de nos jeunes de nos collaborateurs et inquiet aussi quand je vois ce regard de la société je vais évacuer assez vite le sujet on est bon nombre on est plusieurs dans la salle à avoir subi clairement des agressions dans nos exploitations et ça clairement on demande votre bienveillance monsieur le ministre parce que ça ne peut pas durer il faut arrêter ce phénomène là et je pense qu'il y aura il y aura des solutions ou des choses à engager et c'est vrai qu'on avait j'ai fait partie de ceux qui se sont mobilisés avec le réseau national sur les états généraux de l'alimentation sur la considération de l'acte de production de la contractualisation de la considération du coût de production de la construction du prix de ces relations commerciales avec la grande distribution et la filière clairement on s'est investi on l'a défendu dans nos syndicats communaux dans nos fédérations dans nos départements et aujourd'hui qu'est-ce qu'il en reste excusez-moi de le dire rien pour moi rien pas assez on n'est pas assez alors c'est vrai que cet épisode sanitaire nous a certainement bloqué à enrayer la machine il va falloir repartir à l'attaque mais c'est vrai que quand on nous dit que la grande distribution va attaquer la prochaine campagne de négociation commerciale avec le couteau entre les dents parce que au vu de l'état entre guillemets économique et du pouvoir d'achat des français qu'il va falloir préserver il va falloir abonder l'alimentation de nos français à pas cher ok mais j'ai pas envie que ce soit les producteurs qui payent la facture et là aussi il va falloir votre bienveillance je pense que l'idée et j'ai eu le plaisir d'entendre le candidat Emmanuel Macron au congrès de la FNSEA à Brest où clairement c'était les états généraux de l'alimentation de l'agriculture pardon ça s'est transformé en alimentation bon j'espère qu'un jour on arrivera à transformer l'essai et qu'on puisse construire des relations commerciales entre le maillon de la production de la transformation et de la grande distribution avec des règles j'ai lu de pain d'abord et après monsieur le ministre s'il vous plaît je voudrais répondre à monsieur le président de la FRSA je suis d'accord avec vous sauf quand même que les choses bougent quand même en volaille on est contractualisé et depuis longtemps en lait on voit qu'on commence à avoir certaines contractualisations minimes certes c'est peut-être pas assez on voit aussi qu'en port il y a certains qui commencent à dire une contractualisation c'est vrai avec des cahiers des charges et puis nos amis de la distribution et vous savez combien LDC on se bagarre avec la distribution je trouve qu'aujourd'hui alors c'est vrai c'est ce qu'ils annoncent toujours qu'ils vont commencer les négociations les couteaux qu'il va falloir s'abaisser parce que les français ont moins de pouvoir d'achat et tout il y a quand même une évolution minime mais je dois reconnaître et on sait très bien en discutant avec eux on voit aujourd'hui qu'il y a on commence à avoir des prix fixes qui arrivent en disant on répartit la valeur ajoutée alors certains diront ouais mais c'est minime et ça cache en fait la misère peut-être mais ça n'existait pas il y a avant la loi Egalim donc moi je suis résolument optimiste et puis je voudrais dire un message à monsieur le ministre qu'on est tous et je pense qu'on est tous d'accord il n'y aura jamais jamais d'agriculture sans élevage bah oui mais certains sont en train de dire on va arrêter l'élevage et on va faire que de l'agriculture céréale végétale végétale pardon je cherchais le nom végétale non parce que s'il y a du végétal il y aura fortement des engrais chimiques or quand même les animaux donnent des fesses des fiantes du lisier qui permet il n'y aura pas d'agriculture sans élevage monsieur le ministre je suis d'accord avec vous ça a existé dans certaines zones prenez par exemple les zones intermédiaires et on voit la situation dans laquelle on est aujourd'hui sur ces zones intermédiaires qui pour moi d'ailleurs en tant que ministre de l'agriculture et de l'alimentation est probablement un des sujets sur lequel je pense il nous faut être incroyablement concentré dans les prochains mois parce que c'est un sujet c'est un défi qui est majeur pour des milliers d'agriculteurs sur la négociation commerciale moi je suis d'accord pour dire et d'ailleurs avec beaucoup d'humilité on n'a vraiment pas atteint le but alors vraiment pas je suis d'accord aussi pour dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé il y a eu un changement d'état d'esprit en revanche je ne suis pas d'accord avec ce que disait Michael Trichet sur un point quand il appelait à ma bienveillance moi je n'aurais aucune bienveillance là-dessus pour toi je suis quelqu'un de très constructif mais je suis quelqu'un qui a fait beaucoup d'économie l'économie ce n'est que un rapport de force il n'y a pas de bienveillance non c'est un l'économie on ne peut rien espérer de nos partenaires non mais traduit non vous avez mal traduit justement ce que je veux dire c'est que moi je suis un homme de dialogue profondément constructif profondément pragmatique avec une obsession c'est notre souveraineté notre indépendance agroalimentaire avec chevillé au corps le fait qu'une agriculture sans agriculteur c'est comme ceux qui vous expliquent qu'on peut faire pousser des plantes sans eau ça n'existe pas et donc je suis viscéralement attaché à ça par contre la loi elle a permis de faire beaucoup d'avancer il y a eu un changement d'état d'esprit mais des négociations commerciales à la fin des fins c'est des rapports de force et donc et donc le message c'est qu'il faut qu'on s'organise je pense que tout le monde comprend mon message mais moi je serais un acteur de ces rapports de force c'est bien d'avoir des rapports de force Loïc Cheney je suis sûr que Mickaël a plus de force dans le rapport de force que dans la bienveillance Loïc vous avez demandé la parole moi je pense qu'il y a un angle mort dans notre débat puisqu'on est dans un débat c'est qu'il faut qu'on se partage bien les tâches et les rôles et je pense que avec le discours produit par le ministre qui me va mais vraiment parfaitement et il le sait on débat assez souvent avec le job qu'il a à faire avec les 26 autres états avec les enjeux sur les crises sanitaires sur les contrôles vétérinaires sur la police économique il faut partager les rôles avec les territoires et je pense que sur ce sujet là il y a encore du boulot alors je sais que ça crise de temps en temps en Bretagne on a trouvé quelques compromis quelques consensus mais il faut que dans les territoires où il y a une capacité de bosser état local élu locaux et je ne prends pas que la région les élus globalement les professionnels de l'ensemble de la filière qu'on trouve un moyen de contractualiser avec l'état pour qu'on aille plus vite dans les transformations plus vite dans l'accompagnement et l'installation des jeunes parce que justement pour qu'il y ait l'acceptation sociale et que les citoyens le comprennent il faut que tous les élus soient embarqués que tous les citoyens soient embarqués et qu'il y ait un sentiment d'être en travail d'équipe j'ai confiance dans le ministre Julien Normandie je connais son discours je connais et on se connaît depuis assez longtemps maintenant je vois très bien la vision qu'il a et je la partage mais malgré ses petits bras musclés à un moment donné il faut décupler la force et là c'est pas un combat des gentilles collectivités contre le méchant état je le dis toujours ça c'est une connerie c'est une chimère on amuse tout le monde avec ça et on détruit de la valeur politique vous pouvez bosser ensemble c'est au contraire en travaillant dans une maturité entre les collectivités et l'état avec des services de l'état et je les salue encore une fois top niveau qu'on a en région une capacité de gérer quasiment tout ce qu'on sait gérer tout ce qu'on a pu voir dans le passé parce qu'on sait bosser ensemble et en donnant la capacité d'agir et de transformer aux collectivités locales dans un pack européen de la souveraineté alimentaire avec l'état dedans bien entendu je veux pas caricaturer enfin je veux pas être caricaturé mais ça me semble vraiment la clé pour faire la transformation avec les citoyens parce que du coup le débat il va se démultiplier dans toutes les élections locales et je pense que contrairement à ce qu'on pense ce sera pas un truc binaire ce sera un truc beaucoup plus construit et beaucoup plus entraînant pour l'ensemble des territoires Arnaud de Goulet oui rebondir sur le rapport de force effectivement l'économie c'est pas une affaire de copains c'est des relations revueuses et qu'il faut travailler tous les jours et le plaidoyer que je mène c'est celui que nous soyons au rendez-vous dans ce rapport de force aujourd'hui nous agriculteurs on est un peu faible par rapport à l'ensemble de la société c'est là où je pense que la puissance publique doit nous remettre au coeur du débat et faire en sorte qu'on soit respecté au coeur du missodore et même chose pour nos entreprises alors c'est aussi très français que de dénigrer ceux qui réussissent il y a un rapport à l'entreprise qui est un petit peu particulier et moi je suis de ceux qui pensent que le soleil brille pour tout le monde et que la pluie elle tombe pour tout le monde et la réalité c'est qu'on a besoin de grands groupes de grandes entreprises qui drive l'économie et il se trouve que j'en préside une c'est le rôle du monde coopératif c'est le rôle de belles entreprises comme LDC que je connais particulièrement bien et ça laisse aussi beaucoup de place pour toutes les initiatives locales et tout ça n'est pas en opposition mais là aussi sur le rapport à l'entreprise on est dans une vision extrêmement manichéenne qui tue un peu les initiatives on a besoin de champions on s'est parlé aussi les champions feront naître les jeunes pousses les champions de demain les réussites locales et tout ça doit se coordonner et tout ça juridiquement se construit aussi on est dans un pays qui a mis en place une autorité de la concurrence extrêmement pointilleuse je constate que les distributeurs nos clients dont on a besoin avec qui les relations se sont plutôt améliorées même s'il y a encore beaucoup de chemin à faire la réalité des études consommation c'est que les prix n'auraient baissé que de 0 à 1% cette année on peut considérer que les EGE en a mis un peu la cale à la déflation on n'est pas allé beaucoup plus loin que ça se pose la question de la redistribution du SRP et des questions comme celle-ci mais on peut considérer que c'était la première étape que de mettre la cape il faut continuer ceci dit j'ai un peu perdu le fil de ma réflexion mais vous dire que ce monde de l'entreprise est absolument nécessaire à la puissance agricole et doit servir à l'intérêt collectif Messieurs on touche à la fin du débat j'ai encore deux questions je vous en prie Juste un point parce que vous l'avez dit à très juste titre dans ce sujet de rapport de force et c'est la question des prix moi je pense qu'il y a plein de solutions qui sont des vecteurs de rapport de force et je pense profondément que les coopératives ont un rôle à jouer bien supérieur au rôle qu'elles jouent aujourd'hui et c'est pas évident parce que le monde coopératif fait ce qu'il est on le connait bien etc mais je pense que les coopératives ont un rôle incroyablement fort à jouer dessus moi je suis prêt s'il faut bousculer quelques lignes et qu'on le fasse ensemble je suis tout à fait prêt à le faire Nous avons deux sujets encore à évoquer Messieurs il nous reste encore quelques minutes Premier sujet je vais vous demander votre avis à tous sauf si vous ne souhaitez pas vous exprimer sur ce sujet le plan de relance le ministre l'a présenté il y a quelques jours 1 milliard 2 je prends mes petites fiches pour ne pas dire de bêtises premier objectif Monsieur le ministre je pars sous votre contrôle reconquérir notre souveraineté alimentaire deuxième objectif accélérer la transition agroécologique pour une alimentation saine, durable et locale pour tous les français c'est ce qui est écrit et troisième objectif adapter notre agriculture face au changement climatique j'ai envie avant que vous nous donniez votre vision des choses Monsieur le ministre vous faire réagir les uns les autres André d'abord est-ce que ça vous convient qu'est-ce qu'on peut faire est-ce qu'on va sauver la situation avec ce plan de relance alors déjà moi je suis convaincu qu'aujourd'hui en fait on n'a plus de modèle agricole à savoir qu'on a une très grande diversité dans la façon de produire pour preuve hier ici on remet à des entreprises des inno-spaces c'est-à-dire des entreprises qui ont des innovations sur tel ou tel produit une entreprise par exemple l'innovation c'était le conditionnement pour mettre des pots de yaourt enfin le yaourt dans les pots donc voilà c'est de la vente directe c'est une innovation d'autres innovations bien sûr c'est pour l'agriculture plus conventionnelle mais ce que je veux dire derrière tout ça que ce soit dans le plan de relance que ce soit dans la politique agricole commune même s'il n'y a pas de modèle je reste convaincu qu'il faut que le volet investissement soit accompagné et notamment en lien avec les transitions agroécologiques dans lesquelles on est rentré et on y va et pourquoi je dis ça parce que je constate aujourd'hui avec l'évolution qu'il y a eu dans notre agriculture car certains nombres d'agriculteurs n'en peuvent plus de leur travail vous seriez venus l'année dernière dans ce salon vous auriez pu voir dans les allées beaucoup d'exposants beaucoup d'agriculteurs et voir notamment des nouvelles technologies comment elles sont incrustées dans la façon de faire notre métier sauf que tout ça c'est cher ça a un coût et j'entends malheureusement trop d'agriculteurs me dire c'est bien mais je peux pas et si c'est ça je pense qu'on va dans le mur aussi et c'est pour ça que j'insiste sur ce point là le volet investissement et l'agriculture sur le plan de relance Arnaud de Goulet on va déjà dire qu'il est utile et heureux que l'agriculture puisse en bénéficier parce que j'ai cru comprendre que ce n'était pas forcément le cas dans la première mouture donc là aussi je veux peut-être remercier notre ministre pour les arbitrages qu'il a obtenus je veux dire que de mon point de vue il faut sortir utiliser cette crise comme une chance pour rebondir et je pense que c'est la vertu de ce plan de relance que d'accompagner les grandes mutations qui nous attendent et de se servir des difficultés du moment pour regarder devant alors l'innovation pour moi vers quoi doit regarder l'agriculture pour moi il y a deux drivers qui doivent nous conduire plus de naturalité c'est le retour à la nature le retour à l'agronomie et je sais que vous êtes ingénieur agronome et puis c'est la technologie aussi il est clair que le digital va être majeur dans les mutations qu'on a à conduire et moi j'attends du gouvernement il se trouve que pour la coopération école je suis les chantiers Numa Gris Numa Lime je pense que la France a des chantiers majeurs et très novateurs et de leaders mondiaux si on la joue collectif et si la puissance publique nous accompagne correctement donc derrière la grande difficulté on a une vraie opportunité ce plan de relance doit nous conduire à saisir cette opportunité Serge Le Barthes Oui c'est vrai que sur le domaine d'avis bon c'est bien c'est bien un point qui a besoin d'accélérer on a quand même pris quelques retards je dirais en Bretagne notamment dans l'élevage quand on parlait du nombre de surfaces qui ont disparu c'est absolument important que ce plan de relance nous aide dans le domaine de la compétitivité remettre quelque part de l'argent dans nos outils aéricoles pour être compétitif sur l'ensemble de nos métiers métiers d'élevage après je me permettrais de parler d'un autre métier parce que je suis aussi producteur légumes une coopérative impliquée dans le légume l'irrigation est un point absolument important quand on parle de l'élevage tout à l'heure tous les bâtiments les projets avec des jeunes sont souvent bottés en touche mais avec des recours bien souvent à 2-3 ans le projet n'est toujours pas abouti j'ai travaillé depuis 10 ans sur le dossier irrigation en Bretagne c'est un sujet extrêmement important et malheureusement depuis 10 ans on sort peu de projets on sort peu de projets et je pense qu'un plan d'investissement est aussi nécessaire on doit regarder évidemment ce que demande la société faire des réserves stocker de l'eau de l'eau de l'eau de pluie de l'eau de le ruissellement de l'eau de pluie et de l'hiver mais il faut aussi accompagner les producteurs à investir dans ce domaine je vous demande d'être court dans vos réponses Gilles Lutpin sur le plan de relance sur le plan de relance monsieur le ministre c'est clair il faut surtout que ça soit ciblé sur la reconquête du marché intérieur vous avez parlé du soja vous avez parlé du plan protéine oui il y a par exemple les acides aminés qu'on fabrique plus du tout en Europe qui viennent tous de Chine il y a plein de choses comme ça mais surtout sur l'élevage de volailles puisque c'est plus mon domaine chez les éleveurs comme l'a dit le président Lebar sur la compétitivité mais aussi la compétitivité des abattoirs des salles de découpe et de l'élaboration Emmanuel Robert plan de relance oui effectivement on parle d'investissement on parle de reconquête de marché mais il n'y aura pas de relance sans les hommes donc il faut bien penser aussi à ces éléments là on parlait tout à l'heure de renouvellement de génération donc il faut absolument qu'on travaille peut-être davantage en concertation avec les services de l'état ou les services de la région sur tous ces problèmes d'attractivité des métiers Michael Trichet effectivement il faudra que le plan de relance je ne reviendrai pas sur les propos qui ont été dit comme sur l'eau c'est ultra important on a vu clairement les carences on a vu qu'on aurait pu arriver à la rupture par rapport à des problématiques d'interconnexion entre les maillons de notre filière moi je pense qu'il va falloir qu'on travaille dessus et le positionnement et la stratégie qu'on voit aussi parce que c'est vrai qu'il y a le marché intérieur mais face à l'export le chassé en meute toutes ces choses là je pense qu'il faut le retravailler on a quand même des pans de production qui sont complètement à l'arrêt des petites productions certes mais qui quand même c'est l'arbre qui cache la forêt exemple le pigeon le pigeon ça a été évoqué tout à l'heure où là c'est un savoir-faire c'est un savoir-faire qui va disparaître si rien n'est fait et effectivement on sait très bien le chevreau on sait très bien le veau de boucherie on n'en a pas parlé ou en montant dès qu'on met un gravier de sable dans un rouage c'est l'ensemble du dispositif qui grippe et là il va falloir qu'on trouve des solutions parce qu'effectivement le marché intérieur il a une physionomie mais à un moment de temps nos collègues européens eux ils y vont dardard quand il faut aller et clairement s'organiser pour aller à l'export parce qu'il faut absolument valoriser des productions qui sont en stock ils n'ont pas d'état d'âme et c'est là aussi moi je pense qu'il va falloir que la force publique soit le chef d'orchestre dans ce plan de relance et de manière collective Marcel Daniel tout le monde on l'attend on n'est pas encore à l'arrêt des éléments c'est que la question du travail est capitale en élevage d'un point de vue sociétal je crois qu'on sous-estime la question du travail en élevage l'attractivité de nos métiers elle est quand même liée au travail quantité et qualité ça c'est un élément et l'attractivité elle est là autre élément sur l'aspect plan de relance on est au SPAS ici bon nombre d'exposants qui auraient dû être là attendent aussi le plan de relance derrière il y a l'activité agricole mais il y a l'activité de tout l'écosystème et on a bon nombre d'entreprises pour qui le SPAS qui n'a pas lieu va être un vrai problème en termes d'activité je pense à toutes ces entreprises là qui sont beaucoup dans la région et troisième point c'est que toute relance il faudra éviter les freins et toute la question des recours abusifs qui a été évoqué finalement les bonnes intentions peuvent être complètement squisées complètement bloquées par tous ces éléments là donc c'est aussi peut-être amener la question du dialogue pour voir comment on peut le faire mais peut-être aussi que sur les recours abusifs il faudra peut-être trouver des modalités je dirais pour que ceux qui portent recours sur recours peut-être soient mis devant leurs responsabilités Messieurs il nous reste 5, 7, 8 minutes je vous demande un mot de conclusion quand je dis un mot c'est un mot une idée quel message avez-vous envie de faire passer au ministre et à travers tous les réseaux sociaux qui nous suivent en direct ou en différé qu'est-ce que vous avez envie de dire au monde de l'élevage et à la société qui veut démarrer Gilles Monsieur le ministre moi il n'y a pas d'agriculture sans élevage je vous l'ai dit si vous tenez ces propos là que vous avez tenus devant nous si vous arrivez à faire bouger une partie une partie de la population de nos concitoyens et comme l'a dit le président c'est à dire avec chacun son domaine de responsabilité les entreprises les coopératives d'un côté l'état de l'autre les régions et les élus on peut encore gagner la partie mais comme l'a dit à Arnaud de Goulet c'est bien entamé en 2023 on va passer déficitaire au niveau agroalimentaire et donc vous avez vraiment une vraie mission là pendant 600 jours vous pouvez changer vous pouvez infléchir la politique agricole de la France Arnaud de Goulet je ne peux qu'appuyer les propos de Gilles à mes côtés bien sûr qu'il n'y aura pas d'agriculture sans élevage et c'est fondamental pour le Grand Ouest et toutes les entreprises qui sommes autour de cette table donc il y a un défi majeur autour de ces questions là repositionner le débat de manière objective et sortir du côté très affectif parce que notre société regarde l'élevage de manière très affective aujourd'hui et regarder la régalité en face et revenir aussi à l'aspect santé qu'a évoqué le ministre il est clair qu'en France on vit bien on vit vieux on vit plutôt en bonne santé quand on se compare et que l'alimentation est fondamental et donc le travail des agriculteurs et le travail de nos entreprises est fondamental pour ça donc ne gâchons pas ce patrimoine ne gâchons pas cette réalité pour un ailleurs qui serait peut-être de la viande de la viande cellulaire je n'ose croire ce qu'il en serait au bout du bout André Sergent moi avec tout ce que j'ai pu entendre là aujourd'hui je vous dis aussi que par moment j'ai des doutes sur ce qu'on veut de notre agriculture dans notre région et dans les doutes je me pose la question à certains moments est-ce qu'on ne voudrait pas quelque part d'une agriculture autarcique sur notre territoire et c'est bien sûr quelque chose que je ne peux pas comprendre et c'est pour ça que je le dis très clairement notre agriculture elle a eu des grands défis on a eu même un président de région qui est avec vous aujourd'hui au gouvernement qui disait à une époque la Bretagne est malade mais elle se soigne les résultats sont là je parle de la qualité de l'eau et pour ça je pense que notre avenir avec les défis qui sont là je parle du climat notamment les réductions des gaz à effet de serre on a les solutions le tout c'est d'avoir des orientations politiques qui soient claires et une envie collective d'aller de l'avant et c'est le sens dans lequel je veux aller Serge Lebarth pendant la période de confinement les consommateurs ont eu besoin on fait confiance au monde agricole les agriculteurs ont fait le travail et il ne faut surtout pas qu'ils oublient je pense que les consommateurs qu'ils continuent ou qu'ils reviennent vers le monde agricole et puis comme dit monsieur le ministre manger français Michael Trichet donc considération c'est la considération et de l'action c'est un nouveau mot que je viens d'inventer voilà vous m'excuserez la considération des forces vives de la agriculture française avec l'ensemble vous avez un fleuron aujourd'hui ici de l'ensemble des filières organisées avec de la production jusqu'à la formation en passant par la transformation il faut la considérer et passer à l'action justement pour qu'on qu'on redevienne à cette souveraineté alimentaire et aussi la considération action pour arrêter de considérer ceux qui s'improvisent les prophètes d'eux-mêmes avec le RIP je pense quand même que là on morfle et après à vous d'en définir l'action Emmanuel Robert moi je remets très bien entendu l'emploi au coeur de ce débat puisque l'agriculture comme on a déjà pu le dire est pourvoyeur d'emploi actuellement sur la Bretagne il y a plus de 800 postes qui restent à pourvoir notamment dans la production dans les productions animales donc à l'heure où on a un taux de chômage qui grimpe dans nombreux secteurs pensons bien qu'en agriculture c'est pas du tout le cas donc s'il y a des volontaires pour venir travailler dans nos secteurs nous sommes il y a des postes à pourvoir l'appel est lancé Marcel Dagnol je crois qu'on est salon de l'élevage ici et qu'on sait très bien que l'élevage est quand même la base une des bases enfin quand je dis l'élevage l'agroalimentaire et tout l'écosystème alimentaire qui est basé dessus c'est une des bases de l'activité de nos territoires répartis sur tous ces éléments là mais c'est basé aussi il faut ramener de l'humanité dedans c'est des hommes et des femmes qui sont tous des territoires de tous les métiers et qui ont besoin d'être reconnus voilà ça c'est le premier élément le deuxième monsieur le ministre c'est que quand vous allez quand on parle plan de relance quand vous allez négocier PAC et après comment elle va être appliquée chez nous en France sachez que à chaque fois que vous je dirais les budgets qui sont fléchés sur l'élevage ils vont sur les agriculteurs mais ils vont au delà ils ont un impact très important sur l'activité la vitalité des territoires cet élément là de temps en temps on a tendance à le sous-estimer mais pour nous il est très très important Loïc Chiennet-Girard très rapidement pour dire que l'horizon commun on l'a bien en vue l'ambition elle est là il faut qu'on mette des moyens sur la formation de nos jeunes il faut mettre des moyens sur la recherche l'innovation l'agronomie c'est indispensable il faut profiter de ce plan de relance extraordinaire dans un contexte extraordinaire pour investir et gagner encore une fois ces parts de souveraineté qui sont indispensables pour demain et jouer collectif dans une période où effectivement une partie de notre population qui ne connaît pas l'agriculture ou qui la fantasme ou qui la vit comme une caricature de par un manque de connaissances du sujet puisse être entraîné par l'énergie l'enthousiasme et la fierté que l'on a pour le monde agricole la production et la transformation Monsieur le ministre de l'agriculture vous avez entendu le monde de l'agroalimentaire le monde de l'élevage inquiétude parfois colère mais aussi espoir qu'est-ce que vous avez envie de lui répondre plusieurs points d'abord encore une fois vous remerciez j'ai trouvé les débats vraiment très intéressants et je suis ravi qu'on puisse avoir ce type d'échange même si on aurait aimé être beaucoup plus nombreux et le faire avec des allées remplies de monde et non pas des personnes masquées de façon éparses dans ce hall je voudrais rebondir sur trois points pour conclure d'abord parce que vous êtes beaucoup à avoir émis des interrogations ou des questions sur le plan de relance comme vous l'avez dit c'était pas gagné par avance et d'ailleurs pour un fait assez compréhensible c'est à dire que par définition des animaux des plantes ça continue à vivre même si confinement il y a ça fait qu'en fait on a tous continué à bosser pendant la période du confinement et donc parfois on en a oublié le fait que c'est pas parce qu'on avait continué à bosser que le soutien ou la relance était nécessaire la relance c'est par rapport à quelque chose à l'arrêt en tout cas dans un volet premier du terme dans un sens premier du terme la réalité c'est pas ça c'est que le sens du plan de relance et c'est comme ça que moi j'ai eu vraiment un total soutien du président et du premier ministre le sens du plan de relance c'est de se dire comment on crée une France plus forte comment on transforme la crise en opportunité comment en 2030 la France est plus forte et ce que je n'ai pas arrêté de dire mais encore une fois totalement soutenu par le président et le premier ministre c'est qu'une France forte sans une agriculture forte ça n'existe pas et c'est d'ailleurs le pilier de toute civilisation de toute société que d'abord de se construire sur sa puissance agricole et c'est aussi le pilier de beaucoup de belles constructions comme la construction européenne dont le pilier est la politique agricole commune donc une France forte une Europe forte ça n'existe pas sans une agriculture forte et c'est en ce sens où on a pu au delà de toutes les mesures transversales mettre en place ce milliard d'eux en plus pour le plan de relance et ça vient vraiment en plus c'est à dire que c'est en plus des crédits du budget du ministère des crédits des budgets de la PAC c'est du plus 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 et ça n'est que de la subvention ce plan de relance pour moi il me permet également deux choses c'est d'avoir un effet de levier sur une vision et également de pouvoir faire preuve d'un énorme pragmatisme dans sa mise en oeuvre sur le terrain vis-à-vis de la vision c'est que par le biais vous l'avez rappelé les trois axes par le biais de ce plan de relance moi je veux asséner cette vision de long terme pour notre agriculture qui est la défense de notre souveraineté et c'est essentiel et vous avez donné plusieurs exemples j'y reviens pas mais enfin le plan protéine est un merveilleux exemple ça fait des années qu'on parle le plan protéine et puis ça fait des années qu'on se dit il faudrait en faire un mais ça fait des années qu'on se dit qu'il faut mettre 100 millions d'euros classiquement c'est pas évident de trouver 100 millions d'euros ben là ça y est il y a au moins 100 millions d'euros ce sera même plus que 100 millions d'euros sur le volet protéine deuxième élément de dépendance aujourd'hui qu'on a c'est vis-à-vis de ces aléas du changement climatique comment on se protège ben uniquement pour financer des équipements de protection face aux effets du changement climatique que ce soit du filet anti-grêle dans le sud de la France et pas que ou que ce soit des unités de collecte des eaux de pluie individuelles à l'échelle de l'élevage 100 millions d'euros pour ces équipements là pour l'agroéquipement parce qu'il faut le dire l'agronomie de l'agriculture de l'agroalimentaire c'est science du vivant mais il n'y a rien de plus innovant c'est d'ailleurs tellement complexe que l'innovation on la découvre tous les jours et l'agriculture est profondément innovante l'agroéquipement on va créer une sorte de prime comme il existe les primes pour les voitures pour changer votre voiture 135 millions d'euros on va le faire en plus de manière rapide avec France Agrimaire pour que ce soit le plus simple possible pour pouvoir s'acheter qui de la nouvelle bineuse qui du nouveau pulvé qui de la gestion satellitaire pour nous aider 135 millions d'euros question d'élevage et des abattoirs c'est ce que je disais tout à l'heure on ne peut pas demander aux abattoirs de se moderniser si en même temps les marges sont ce qu'elles sont on ne peut pas demander à un éleveur de mettre un système de ventilation dans son élevage lorsque la rémunération est ce qu'elle est élevage et abattoir 250 millions d'euros pour les abattoirs on passera par France Agrimaire pour les élevages on passera par le Féader à chaque fois des lignes connues et ça me permet également de répondre au président de région et mon sujet c'est d'être le plus rapide possible dans l'exécution et puis après sur le plan de relance on a des sujets qui sont à mes yeux incroyablement importants c'est la question au delà de cette souveraineté de comment on arrive à transformer l'essai c'est à dire pendant le confinement beaucoup de français ont goûté ces produits frais français ils l'ont souvent adoré mais toutes les études que vous avez rappelées montrent que ce bon réflexe et cette adoration on a quand même souvent tendance à l'oublier plus rapidement que le réflexe n'avait été opéré au moment du confinement et donc il faut se battre pour faire en sorte que ces circuits de distribution court permettant de se manger français et de manger les produits frais français on le développe dans le plan de relance c'est près de 200 millions d'euros qu'on met dessus avec des choses très pragmatiques ça va parler au président de région qui connaît ça par coeur quand on parle des circuits courts dans les cantines faites le test autour de vous vous verrez à chaque fois on vous dit ouais ça marche ça marche ça marche et on vous donne toujours l'exemple du pot de yaourt pourquoi ? parce qu'en fait quand vous êtes le chef cuistot ou le chef logistique de ces cantines dans l'établissement que vous preniez un pot de yaourt acheté dans une centrale d'achat ou d'acheté chez le producteur à part le camion et sa destination qui n'est pas la même c'est exactement le même geste par contre si vous leur dites maintenant tous les oignons toutes les carottes ou toutes les tomates on va l'acheter en circuit court l'immense difficulté c'est que il faut toujours se mettre à la place des autres l'immense difficulté c'est que c'est l'établissement qui doit éplucher les 5 kilos d'oignons et les 10 kilos de tomates avant de passer proposer aux enfants d'aller à table mais face à ça on a toujours des solutions par exemple on va massifier dans le cadre des plans de relance les légumeries les légumeries c'est assez simple moi ce que je vais proposer aux collectivités on n'en a pas encore parlé avec Loïc mais on en parlera c'est de dire moi étage finance tout l'investissement l'infrastructure les collectivités par exemple les font fonctionner on trouve des deals comme ça et pour ce faire le plan de relance pourra financer massivement c'est partir du problème concret qui fait que parfois on ne peut pas vendre dans nos cantines les oignons les carottes non pas qu'il n'y ait pas la volonté mais qu'il y ait quelque chose qui est un obstacle qu'il nous faut identifier une fois que vous avez trouvé l'obstacle la solution est souvent beaucoup plus facile ce plan de relance aujourd'hui pour moi la principale objet c'est de délivrer de délivrer de délivrer et je le dis de manière très crue ayez tous en tête que le plan de relance c'est une manne financière de 100 milliards d'euros mais qui est fongible c'est à dire ceux qui délivrent ils peuvent récupérer ceux qui ne délivrent pas ils ne récupèrent pas et ceux qui délivrent vraiment très bien ils peuvent récupérer là où les autres n'ont pas délivré bon moi comme je suis un ingénieur et que j'aime plutôt être dans l'action et être délivré vous pouvez vraiment compter sur moi pour qu'on pousse les murs mais c'est nous tous sur le terrain en lien avec les collectivités je crois beaucoup au rôle des chambres d'agriculture pour délivrer sur le territoire ça me paraît très important deuxième élément au-delà du plan de relance c'est pour moi les défis qui sont face aux nôtres je pense que notre table ronde nous a montré qu'on avait au moins trois défis le premier défi c'est qu'on souffre du manque d'une vision claire il faut avoir il ne faut jamais oublier que l'agriculture c'est d'abord le temps et la vision de long terme elle manque trop aujourd'hui et parfois il y a même des contradictions je ne rentre pas dans le détail mais regardez le débat sur y compris des objectifs écologiques qui viennent se percuter sur l'agriculture de conservation versus les phytosanitaires pendant 25 ans on a dit aux jeunes agriculteurs il ne faut pas que tu labours il ne faut pas que tu labours fais de l'agriculture de conservation et maintenant on lui dit il faut mieux labourer parce qu'il ne faut pas utiliser et donc d'un côté vous avez mon rôle moteur pour lutter contre les causes du changement climatique et de l'autre un rôle moteur pour protéger la biodiversité les deux sont très louables mais au bout d'un moment il faut se mettre d'accord donc un vision de long terme deux il faut prendre en compte les demandes de la société et encore une fois il faut surtout ne pas s'enfermer dans un rôle défensif or aujourd'hui on vit trop sur ce volet défensif on passe notre journée à se justifier que le bien-être animal on y croit mais ce n'est pas qu'on y croit au bien-être animal c'est qu'on l'a chevillé au corps c'est notre essence même tout comme la protection de la nature on vit de la nature s'il y a bien des personnes qui chérissent les animaux ou la nature c'est nous sauf qu'on est enfermé dans un débat en défensif moi je pense que le débat il faut le réorienter sur un autre sujet qui est que notre objectif c'est la santé des français et que en fait on a une chance extraordinaire il faut être très offensif là-dessus c'est qu'on peut offrir aux français la meilleure agriculture et le meilleur élevage au monde donc manger des produits frais français et allons-y à fond là-dessus mais par contre c'est vrai que ces demandes de société par exemple vous parliez de la volaille la demande de société de sortir les poules de leur cage il faut expliquer tous les tenants et aboutissants mais cette demande de la société elle est là il y aura des débats au parlement prochainement sur ces sujets-là et on va voir les oppositions là aussi entre les urbains les ruraux entre ceux il faut essayer d'apaiser le débat mais notre rôle à nous tous c'est de prendre en compte ces demandes sociétales de toute manière elles sont là enfin troisième défi il faut jamais l'oublier parce que c'est la mère des batailles à la fin des fins des fins parce que avant d'être agriculteur éleveur vous êtes des entrepreneurs c'est la question du prix toute transition sera rapide à partir du moment où on aura réglé la question du prix et c'est le problème du prix c'est que ça ne se décrète pas c'est un rapport de force c'est plein de choses c'est des efforts de tous nous les premiers sur les circuits courts aider enfin c'est revenu protection et considération mais c'est tout à la fois et tout ça ça doit se développer enfin je terminerai d'une phrase moi si j'avais juste deux messages c'est un message aux français manger des produits frais français et profiter de ces produits frais français que nous procure l'agriculture et l'élevage français et un message à toute cette communauté d'agriculteurs d'éleveurs d'entreprises agroalimentaires c'est qu'on a un défi majeur c'est cette souveraineté du moment de demain et d'après demain mais ces deux messages me paraissent très simples en tout cas moi je pense qu'en politique ce qui est le plus important c'est la cohérence je gagnerai pas toutes mes batailles parfois on sera pas d'accord parfois on s'engueulera j'aurai en commun avec vous de beaucoup beaucoup travailler parce que le monde paysan c'est un monde où on bosse beaucoup et c'est ce qu'on aime aussi donc on va beaucoup oeuvrer en ce sens mais je serai toujours à vos côtés pour défendre ces deux idées là et en n'oubliant jamais que en fait ce dont on parle c'est une part tellement importante de notre identité en tant que français et même en tant qu'européen qu'on ne peut pas la laisser s'effilocher en tout cas un grand merci à vous toutes et tous merci monsieur le ministre de l'agriculture rendez-vous l'année prochaine pour continuer à discuter de la situation de l'élevage merci à vous tous de nous avoir suivis sur le SPAS vous avez vu que c'est ici au SPAS que se déroule le débat sur l'avenir de l'élevage le SPAS se poursuit continuez à nous suivre sur SPAS.fr et sur l'application mobile à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt